Salut salut ! Bon comme vous l'avez vu vidéo un petit peu différente de d'habitude Déjà parce qu'elle est en format portrait Donc son ordinateur du coup c'est un petit peu plus simple pour la caler sur le côté Et si vous la regardez sur téléphone bah c'est encore mieux en grand écran Bref cette vidéo est tout simplement un best of de mes meilleures vidéos courtes Parce que oui il y a quelques temps j'ai créé un compte TikTok Plus une autre chaîne YouTube dans laquelle j'ai fait des centaines de vidéos courtes Donc dans cette vidéo ça va être les meilleurs des meilleurs Ça va être génial ! Ouais on peut dire du coup que cette vidéo ça fait plusieurs mois que je la travaille tous les jours Allez je vous laisse avec la compilation de mes meilleures vidéos courtes Voici les trucs les plus satisfaisants dans Minecraft Une épée enchantée looting 10 000 Waouh il y a plein d'XP Allez c'est parti je vais pouvoir tester ma pioche fortune 10 000 Les abeilles dans Minecraft L'employé chez Mojan qui a fait les bruits C'est bon on la garde Partout où je vais je suis avec mon cochon Il me suit partout même jusqu'à ma maison Et à chaque fois il est là 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 Toujours là 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 Oh il est très gentil Surtout quand je le fais cuire Miam 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 T'es tu déjà retrouvé dans cette situation ? Mourir en mode hardcore La seule chose que tu peux faire c'est regarder ton monde sur lequel tu as passé beaucoup de temps Mais en game mode spectateur et tu ne peux rien faire Et bah je vais te montrer comment tricher et pouvoir tout simplement réapparaître Tu appuies sur échappe tu cliques sur open to land Tu cliques sur allo cheat on Et tu cliques sur start land world Et après tu peux te mettre en survie Et voilà c'est bon tu es de nouveau en survie Tu peux récupérer tout ton stuff et tu peux continuer ta petite survie Sans perdre des années de jeu pour rien quoi Salut je vais te montrer comment te transformer en n'importe quel animal dans Minecraft En plus c'est super simple T'auras pas besoin de mode ni de plugin D'abord tu bois une potion d'invisibilité Ensuite tu poses un command block Et dedans t'écris que tous les animaux et qu'un certain pseudo vont se téléporter à toi Après faut pas que tu oublies de mettre le command block en repeat Comme ça t'auras pas besoin de redstone ni rien Ce sera beaucoup plus rapide Ici tu cliques aussi sur always active Après tu confirmes Hop Et voilà Et ensuite t'as plus qu'à nommer un animal que tu veux avec le name tag Et le résultat est encore plus bluffant en f5 Là on dirait vraiment que je suis un villageois Je suis tranquillement en train de marcher Je peux tranquillement me faire passer pour un villageois Comme ça dans le village à côté des golems Et je trouve ça super drôle Et ça marche avec n'importe quel animal Salut je vais te montrer comment faire des arcs de feu dans minecraft C'est super simple tout le monde peut le faire T'as pas besoin de mode ni de plugin Donc déjà tu poses un command block Pour en avoir un t'as juste à taper cette commande dans le chat Dedans t'écris une petite commande qui va remplacer les flèches par des grosses boules de feu Je mettrai la commande dans un commentaire Comme ça vous aurez juste à la copier à la coller Mais de toute façon elle est assez rapide à écrire Faut pas que t'oublies de mettre le command block en always active et en repeat Comme ça t'auras pas besoin de redstone Et rien ça sera beaucoup plus simple Une fois que t'as fait ça tu poses un autre command block devant En cliquant bien sur le premier Comme ça ça fera une chaîne tu vois avec des petites flèches Et dedans t'écris tout simplement que tu veux tuer toutes les flèches Bien sûr tu le mets en always active et en repeat Et voilà c'est fini Maintenant si tu prends un arc et que tu tires Ça tire tout simplement des boules de feu comme tu peux le voir Et ça voilà c'est trop bien Boum Pouf Dans le premier command block tout à la fin vous voyez qu'il y a marqué explosion power égale 1 Bah si tu modifies ça par exemple en 10 Une boule de feu qui va faire une énorme explosion Regardez ok oui Si il y a 10 000 likes sur le tiktok je vous montre comment faire ça avec des boules de neige Ok alors tu vas voir Là tu vas seulement entendre le mot que tu vas être en train de lire Minecraft Ok alors tu vas voir Là tu vas seulement entendre le mot que tu vas être en train de lire Fortnite Oh non un creeper A l'aide sauvez moi Oh monsieur le pro aidez moi s'il vous plaît Il y a un creeper juste là regardez un creeper Ah j'ai peur Non mais arrête un peu c'est un creeper ça fait pas de mal J'ai téléchargé une petite ville sur minecraft Et j'ai eu une idée Vous voyez les boules de feu que lancent par exemple les ghasts Et bah je me suis dit qu'on allait pouvoir en balancer sur cette petite ville Et voir les dégâts que ça fait Avec cette commande on va pouvoir faire apparaître une petite boule de feu Qui a donc un pouvoir d'explosion de 1 bloc Donc 1 bloc c'est très peu Regardez si j'en fais spawner une Bah vous voyez il y a juste eu un petit peu de feu ça n'a rien fait Ça n'a vraiment rien fait Est-ce que la ville va résister aux météorites ? Bah c'est ce qu'on va pouvoir voir On va directement passer à 5 Attention 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 Ouh voilà vous avez vu l'explosion Explosion power 20 Voilà on va mettre 20 Oh oui non mais là ça a moins fait un trou Là ça a carrément détruit plusieurs bâtiments Avec juste un truc de pouvoir 20 Explosion de niveau 75 Alors regardez attention ça va percuter Oh mais il n'y a plus rien du tout Il n'y a plus rien C'est fou quand même Juste une boule de feu niveau 75 peut faire tout ça Mais regardez ça a tout balayé Même ici il y a eu du feu Mais attendez par contre ça c'est pas possible Vous savez quoi ? 200 de pouvoir ça va être énorme Je vais lancer cette météorite quand le compte aura dépassé les 20 000 abonnés Niveau 200 ça va faire exploser mon ordi Donc faut quand même le mériter je pense Dans le TikTok d'hier j'avais téléchargé une petite ville sur Minecraft Et j'avais lancé quelques boules de feu sur la ville Et comme vous l'avez vu ça a quand même fait un petit trou Et j'avais dit qu'aux 20 000 abonnés j'allais faire exploser une énorme boule de feu Et là j'ai vraiment peur pour mon ordi Donc à cette commande je pourrais faire apparaître une Fireball Avec un pouvoir d'explosion de 200 Qui est vraiment c'est énorme C'est énorme Donc je pense que là si mon ordi n'explose pas en même temps que la ville Ça va être un gros coup de chance Pouf on la voit partir Attention elle va arriver Ah ouais non je l'ai lancé beaucoup trop bas là Ok là elle va arriver Ouh le gros trou que ça a fait Donc ça a percuté le bâtiment ici Parce qu'avant il y avait un bâtiment C'est vrai que c'est dur à croire Mais avant il y avait un bâtiment juste ici Mais regardez même là-bas il y a du feu Regardez même la forêt là elle est en feu Regardez là il y a du feu Et là il y a des trous aussi Regardez tout ça c'est l'explosion qui a fait ça C'est énorme Je vais en envoyer une sur le petit village Qui est juste là C'est vrai que je n'avais pas vu qu'il y avait un village Mais on va essayer Je crois que je n'ai lancé pas du tout bon endroit Tu sais quoi j'ai lancé une autre Alors ça peut être dur à croire Mais avant il y avait un village Juste ici il n'y a plus rien Non mais là si je zoome Là tu peux voir qu'il y a du feu sur les arbres Mais c'est hyper loin 30 000 abonnés sur le compte TikTok Et je monte à puissance 300 Je sais même pas pourquoi je fais ça Ça va être beaucoup trop gros Les noyés drowned dans Minecraft L'employé chez Mojang qui a fait les bruits Non mais tu vois les jeunes de nos jours Ils sont tout le temps sur les écrans À jouer aux jeux vidéo Et tout ça ça les rend débiles Hein comment ça on m'a parlé Salut je vais te montrer comment te coucher Par terre dans Minecraft Ça n'a aucun intérêt En plus ça marche sur Minecraft Java Ce qui est quand même assez rare Pour un bug comme ça C'est super simple Il faut juste des rails et un minecart Ça peut se trouver dans les mineshaft Sous la terre dans les caves Tu poses ton lit à côté Et ensuite tu as juste à attendre la nuit Tu rentres dans le minecart Tu cliques sur le lit Et tu seras par terre Je ne suis pas dans le lit Là on peut voir sur mon écran Je ne suis pas dans le lit Oh génial du diamant Bon par contre Il y a un gros lac de lave Qui nous sépare Je ne vais pas pouvoir aller les chercher maintenant À moins que... Juste pour le fun Je ne vais pas pouvoir aller les chercher dans le lit Je voudrais vraiment cette armure Tout en diamant Et qui brille C'est compliqué de miner entièrement toute la journée Car tout ce que je trouve Ce n'est seulement la vie Si tu reconnais cette image Tu es un génie Tu es vraiment extrêmement bon T'es super fort T'es assez fort Tu vois les slimes dans Minecraft Il en existe de plusieurs tailles Mais on pourrait croire que ça se limite à 2-3 tailles grand max Mais non mais non mais non Il existe beaucoup plus de variétés de slimes Comme par exemple celui-là Il est un peu grand c'est vrai Tu vois par rapport à un gros slime qu'on peut croiser normalement Celui-là il est énorme Et bah je vais te montrer comment les faire apparaître C'est très simple Tu auras juste à écrire cette commande dans le chat Tu vas pouvoir faire apparaître des slimes de toutes les tailles que tu veux Donc là on peut voir que j'ai marqué size égale 3 Ça veut donc dire que ça va faire apparaître un slime de taille 3 Donc c'est à peu près une taille normale On peut voir que là il est un peu gros Mais que ça peut encore aller Par contre si à la place de 3 je mets par exemple 5 Là tu peux voir que taille 5 ça commence déjà à faire un gros truc Là même par rapport à moi Même par rapport aux arbres Ça commence déjà à faire un gros slime Si à la place de 5 on met par exemple 50 Et bah 50 tu peux voir que ça fait déjà un gros truc Déjà là le slime il fait la taille d'une montagne Il est beaucoup plus gros que les arbres Déjà là tu peux voir qu'en survie si jamais je les approche Bah ils me font très très mal T'es poursuivi par des géants slime qui te tuent en un coup Et ça peut être trop bien Mais il est carrément en train de marcher sur les arbres Mais c'est une planète en fait C'est plus un slime là Ma maison est juste là j'aimerais bien y aller Mais le problème c'est qu'il y a un lac de lave qui nous sépare Je vois pas du tout comment je pourrais faire pour traverser A moins que C'est plus un slime C'est plus un slime Voilà j'arrive à ma maison par derrière ma maison Oh du diamant J'aimerais bien le prendre Mais il y a un gros lac de lave qui nous sépare Je vais pas pouvoir y aller Là c'est impossible Je vois pas du tout comment je pourrais passer C'est pas possible A moins que J'aimerais bien le faire 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 Sur Minecraft, quand un creeper explose, il y a la team des gens normaux Et il y a les autres Et toi, tu fais partie de quelle team ? Les creepers dans Minecraft Tu t'es jamais dit que leur explosion était pas assez grande ? Eh bien aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un creeper qui fait une énorme explosion Il suffit tout simplement d'écrire cette commande comme ça Et donc de modifier l'explosion radius Qui est donc ce chiffre là Donc si je mets 0 au niveau de l'explosion radius Ça, ça peut être un très bon truc pour troller tes amis Tu vas voir que le creeper, quand il va exploser, il va rien faire Oh non, un creeper, il me fait extrêmement peur Et donc à l'inverse, si à la place du 0, tu mets par exemple 2 Tu peux voir que ça fait un trou un peu plus petit qu'une explosion de base de creeper Mais que ça fait quand même un petit trou Et tu peux voir que là, ça m'a quand même fait quelques dégâts Mais bon, du coup, on peut mettre des énormes chiffres Comme, je sais pas moi, par exemple, 25 Et là, je pense que je vais mourir, là, je vais mourir T'as vu le trou que ça a fait ? Là, c'est juste un seul creeper 80, je pense que ça a fait beaucoup Ok, oui, bon, t'as pu voir que ça fait un gros trou C'est trop bien, genre, il y a un trou qui s'est fait dans la montagne Et donc, quel est le maximum ? Quel est le plus gros creeper qu'on puisse faire ? Et bien, c'est très simple, c'est 127 Donc, si je fais une explosion de 127 Je sais pas pourquoi c'est 127 127, c'est vraiment un chiffre random Et du coup, on peut voir Donc, voilà, un trou d'explosion de puissance 127 Salut, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça dans Minecraft En gros, tu te fais un peu passer pour un buildozer Ou je sais même pas ce que c'est censé être Mais bon, au moins, comme ça, on peut passer à travers les blocs Et bien, c'est très simple, ça te prendra juste 10 secondes D'abord, tu poses un commande bloc D'abord, t'écris cette commande qui va simplement supprimer les blocs autour de toi Tu mets Always Active et tu mets Repeat Et automatiquement, quand tu vas t'approcher des blocs Ils vont automatiquement disparaître Ce qui fait que si jamais tu veux éliminer Bah, c'est quand même beaucoup plus simple T'as juste à marcher et tout va automatiquement se casser Donc, comme ça, tu peux directement créer tes propres tunnels Alors, je cherche du diamant Est-ce que j'en aurais par ici ? Jouer en Bedwars en 2017 Alors, c'est parti Alors, une épée Ah, j'ai pas assez Alors, hop Comment je fais ? Ah, comme ça Je crois que l'ennemi le plus proche est par là Ah, mauvais bouton Et jouer en Bedwars maintenant Ah non, mais moi, je fais trop pareil Salut, je vais te montrer comment t'as transformé en n'importe quel bloc dans Minecraft En plus, c'est super simple T'as pas besoin de mod ni de plugin Donc, déjà, tu poses un commande bloc Pour en avoir un, t'as juste à écrire ça dans le chat Qui va tout simplement te donner un commande bloc Dans le commande bloc, t'as juste à écrire cette petite commande Que donc, je vais pouvoir mettre en commentaire au TikTok Et comme ça, tu vas pouvoir la recopier directement Mais elle est pas très longue Tu cliques sur le petit bouton là Pour que, tout simplement, t'aies pas besoin de redstone Tu cliques deux fois ici Comme ça, il y a tout qui va se répéter en boucle Et c'est presque bon Tu peux voir que là, il y a un espèce de bloc qui se téléporte à toi Mais bon, si tu vas faire un cache-cache comme ça T'es peut-être un peu cramé Donc ensuite, c'est très simple T'as juste à prendre une potion d'invisibilité Et là, c'est bon Là, on peut croire que je suis un bloc Mais dis donc, où est-ce que je suis caché ? Et bien, je suis là C'est moi là depuis le début Donc ça peut être vraiment génial pour faire des cache-cache avec des amis Bien sûr, tu peux choisir le bloc que tu veux A la fin, il se fait juste que tu rentres le nom d'un bloc Et ça va automatiquement te transformer en ce bloc-là Si jamais les petits messages dans le chat te gênent un peu T'as juste à écrire Et automatiquement, ils vont désactiver Oh, du diamant juste là Ah, j'aimerais trop le prendre Le problème, c'est qu'il y a un gros lac de lave qui nous sépare Je vois pas trop comment je pourrais y aller Ah, t'as vraiment cru que j'allais faire tout le temps Que j'allais utiliser une méthode complètement nulle pour avoir le diamant Non, mais je suis pas débile En plus, j'ai pas besoin de prendre ma pioche, tout va bien Ah, non, mais les jeunes de nos jours, je te jure Là, tout ça nous prend pour des gros débiles Tu t'es jamais dit que les creepers prenaient trop de temps à exploser ? Eh bien, je vais te montrer comment modifier ça Et faire des creepers qui explosent instantanément T'as juste à écrire ça dans le chat En fait, il faut juste ajouter fuse 2 points Et donc le chiffre que tu veux Et le chiffre, ce sera le nombre de tics que ça prendra avant que ça explose Donc là, si je peux par exemple spawner un creeper avec un fuse de 30 Eh bien, normalement, tu peux voir que ça va faire un creeper Qui prend à peu près un temps normal avant d'exploser Mais si je sens ça et que je mets par exemple 300 Eh bien, on peut voir qu'il commence à exploser Et qu'il s'arrête Là, il s'arrête Et du coup, on peut un peu croire qu'on bug ou je sais pas trop quoi Et le creeper, du coup, il est un peu tout gros en surpoids Mais bon, je trouve quand même que le truc le plus drôle C'est ce creeper qui explose instantanément Là, pour faire une blague à tes amis Ou même pour la survie, ça, c'est impossible Là, dès que le creeper te voit Dès qu'il s'approche, il explose Et puis du coup, si tu mets un temps super élevé Ça fait un creeper un peu comme ça Là, en surpoids tout gonflé Regarde, on dirait vraiment qu'il est aplati En train d'exploser un peu Sauf qu'il va jamais exploser C'est-à-dire que là, c'est un creeper qui va jamais exploser Oh, ça va quoi, c'est juste des creepers Le jeu devient tellement plus dur Quand les creepers existent instantanément Oh, quel joli village J'aimerais bien qu'il y ait un tsunami qui arrive dessus Une minute qui commence, ça n'existe pas les tsunamis dans Minecraft Eh ben aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tsunami C'est très simple, il faut un command block T'en poses donc deux à côté comme ça un petit peu Dans le premier, t'écris donc cette commande Qui va tout simplement poser de l'eau au-dessus des armor stands La commande n'est pas très longue, je la mettrai en commentaire au TikTok Et dans le deuxième, t'as juste à mettre cette petite commande Qui va tout simplement téléporter l'armor stand T'as juste maintenant à faire un petit machin de redstone Un peu moche comme ça, une espèce de petite boucle Et voilà, comme ça les command blocks seront activés Et ensuite, t'auras juste à poser un armor stand Et automatiquement, il y a de l'eau qui va arriver au-dessus de lui Et ça fait un tsunami, ça fait clairement un tsunami Attention le village, il y a un tsunami qui arrive Salut, aujourd'hui, j'ai te montrer comment faire ça En gros, partout où tu marches, ça remplace les blocks par de la bedrock Ça sert un peu à rien, mais ça peut être très drôle Ça suit vraiment en 10 secondes, c'est super simple Par contre, là, j'ai envie de créer le monde Et l'arbre, il n'est pas un peu bizarre, là ? Il te faut juste un command block Dans le command block, il y a tout simplement cette petite commande Qui va tout simplement remplacer les blocks qui sont sur tes pieds Bah, à part de la bedrock Je la mettrai en commentaire au TikTok Mais de toute façon, elle n'est pas très longue Tu cliques juste sur Always Active et sur Repeat Et automatiquement, ça va être bon Donc maintenant, quand je vais marcher, les blocks sur mes pieds vont se transformer en bedrock Donc peu importe si je saute ou si je fais je sais pas quoi Parce que là, j'ai fait que ça marchait pour la terre Mais du coup, ça marche pas pour le sable Si tu veux que ça marche pour le sable, t'as juste à mettre Send à la place de Grasse Block Et du coup, automatiquement, ça va marcher pour le sable Ah, quelle jolie petite ville J'aimerais beaucoup qu'une grosse météorite lui tombe dessus Et bah ça, c'est un défi pour vous Tu vois, les boules de feu Bah, on peut tout simplement choisir la puissance de la boule de feu Donc là, par exemple, c'est une boule de feu un peu nulle Qui a juste fait un tout petit trou Et bien, c'est très simple Là, à l'heure où je fais ce TikTok, on a 60 377 abonnés Je regarderai pile poil dans 24 heures combien on a gagné Et donc, chaque personne qui s'abonne va augmenter la puissance de la boule de feu Donc, si tu veux voir, par exemple, une boule de feu de puissance 10 Ça fait déjà un gros trou Voilà, ça fait déjà un très 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 gros trou Donc, j'imagine même pas une boule de feu d'une puissance de 5000, 10 000 Enfin, y'aurait carrément plus de ville, quoi Donc, c'est très simple Chaque personne qui s'abonne va m'aider à détruire la ville Va donc m'aider à faire une boule de feu extrêmement puissante Ouh, du diamant J'aimerais trop le prendre Mais y'a un gros lac de lave qui nous sépare Je vais pas pouvoir aller les prendre À moins que... Sous-titrage ST' 501 Dans mon TikTok d'hier, j'avais dit que chaque abonné gagné en 24 heures Allait tout simplement augmenter la puissance d'une boule de feu que j'allais lancer sur une ville Alors non, on y est toujours pas Il vous reste encore quelques heures pour vous abonner Sauf que du coup, en faisant ça, bah, on a gagné quelques abonnés Quand on est passé de 60 000 à 120 000, quoi A l'heure où je fais ce truc Ce qui fait que du coup, grâce à ça, j'ai pu rattraper un autre TikToker Il a actuellement 143 000 abonnés Puis en plus, là, il monte super vite Ce qui fait qu'en plus, il gagne plus d'abonnés que moi Je suis encore très loin de lui, hein Comme vous pouvez le voir, il reste encore 16 000 abonnés de différence Et c'est pas rien, quoi 16 000, c'est quand même beaucoup Ce vilain TikToker a dit que si j'arrivais pas à le dépasser avant ce soir C'est-à-dire, donc là, bah, le 28 Donc, avant la fin du mois Et bah, déjà, il allait tuer mon mouton Qu'il a suspendu par les pieds, voilà Il va aussi me forcer à lui acheter une Nintendo Switch Lite Donc, je compte sur vous, hein Là, y'a que 16 000 abonnés de différence Donc, je sais qu'on peut le faire Ça fait deux semaines qu'on a créé nos comptes TikTok Et qu'on fait la course pour les abonnés Et là, bah, il reste plus qu'une journée Il reste vraiment moins de 11 heures Pour que je puisse le dépasser Si je dépasse pas, bah, ça va être très grave C'est vraiment la dernière ligne droite Je compte sur vous Voici quelques astuces importantes à savoir Si tu débutes sur Minecraft Si tu veux avoir plus de laine avec les moutons T'as juste à amener un chien dans l'enclos Et ils vont se sentir plus en sécurité Si tu voles avec des Elite Rike Tu veux t'arrêter en plein milieu d'un vol Et bah, t'as juste à les enlever Et automatiquement, tu vas tomber Tu ne vas prendre aucun dégâts de chute Dans l'Overworld, la lave va donc faire des dégâts Comme on peut le voir Mais contrairement à ça Si jamais je vais dans le Nether On peut voir que c'est tout l'inverse Si jamais j'ai plus beaucoup de points de vie J'ai juste à sauter dans la lave Et automatiquement, mes points de vie vont remonter au maximum Il y a pile poil 24 heures Je vous ai dit que j'allais lancer une météorite Sur une ville Minecraft Bien sûr, vous pouviez décider de la puissance de cette boule de feu J'avais dit que pour un abonné qu'on avait gagné pendant ces 24 heures C'était simplement augmenter la puissance de la boule de feu de 1 On avait donc pile poil 60 377 abonnés Et là, on a pile 132 588 C'est quand même beaucoup plus Ça fait une très très grande différence Ça veut donc dire qu'en 24 heures On a gagné pile poil 72 282 abonnés Je vais donc pouvoir choisir la taille de l'explosion Que va faire cette boule de feu Et je vais donc mettre ce fameux chiffre 72 282 Honnêtement, j'ai jamais essayé Mais je sais que j'ai déjà essayé au-dessus de 200 Et que c'était déjà en gros presque le maximum Donc là, je crois que mon ordinateur est en train de charger En fait, là, je l'ai lancé Mais comme vous avez pu le voir, il ne se passe rien Parce qu'en fait, le temps que mon ordinateur calcule la taille de l'explosion Eh bien, ça risque de prendre très longtemps Ah mais c'est fou par contre Je ne m'attendais pas vraiment à ça Donc de base, ici, il y avait des immeubles Et on peut voir qu'il n'y en a plus du tout En fait, je pensais que juste le sol allait être détruit Mais que les immeubles, ils allaient rester Je ne m'attendais vraiment pas à ça Alors la route, par contre, la route, elle n'était pas Attends, dès la route, elle est en obsidane Elle a quand même cassé Non mais attendez, c'est sérieux ça Tout là, il y avait des immeubles Je ne m'attendais vraiment pas à ça Salut, je vais te montrer comment faire des mini citrouilles Ça ne sert un peu à rien Mais ça peut être très joli Alors c'est très simple Tu fais déjà un petit trou Après, tu mets une slab au fond Tu poses un armor stand Sur l'armor stand, tu mets une tête de citrouille Ensuite, il va donc falloir reboucher Donc c'est très simple Tu poses un bloc Tu poses un piston Avec un bloc de redstone, tu actives le piston Et ensuite, tu n'as plus qu'à poser un autre piston à l'envers Pour pousser le bloc à l'intérieur du trou Et normalement, tout va bien C'est parfait Ça nous a fait un peu une mini citrouille Et voilà, maintenant, tu as une petite citrouille J'ai demandé à un ami américain Qui s'appelle Bad Boy Halo Un petit coup de main Pour essayer de dépasser multicore avant minuit Du coup, il a un petit message pour vous Je vous préviens tout de suite Il ne parle pas français à la base Donc là, il a vraiment demandé à un Bad Boy Halo Qui est un très gros youtuber Minecraft C'est par exemple celui qui est dans les vidéos de Dream et tout Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un que tout le monde connaît Juste pour essayer de me battre en abonné sur TikTok D'accord, je vois le truc Voici trois astuces importantes à connaître si tu débutes sur Minecraft Si tu veux éviter qu'un creeper fasse trop de dégâts La meilleure façon de s'en débarrasser est tout simplement de faire clic droit avec un briquet Et ils vont exploser en ne faisant aucun dégâts Depuis la 1.14, les villages dans le désert ont 65% de chances d'avoir une fontaine comme ça au milieu Et très peu de gens le savent, mais cette fontaine, il y a un truc en dessous Une fois que tu as enlevé l'eau comme je viens de le faire Tu as juste à miner en dessous au milieu Et il y aura une salle secrète avec tout simplement des blocs d'or Donc il y en a quatre La TNT, ça fait mal quand ça explose Mais par contre, si tu es dans l'eau et que la TNT explose Ça ne te fera aucun dégâts Et c'est bien sûr pareil pour les creepers Salut, je vais te montrer la commande Slash Game Rule sur Minecraft Si t'en as marre de perdre tout ton stuff à chaque fois que tu meurs T'as juste à faire Slash Game Rule Keep Aventory True Si t'as envie qu'il fasse toujours jour T'as juste à écrire Slash Game Rule Do Daylight Cycle False Et automatiquement, il va faire jour pour toujours T'en as marre qu'il pleuve tout le temps sur ton monde Et bien t'as juste à écrire Slash Game Rule Do Wizard Cycle False Et automatiquement, le temps ne changera plus jamais Il fera toujours plein soleil T'en as marre de prendre des dégâts de chute ? Et bien t'as juste à faire Slash Game Rule Fall Damage False Et automatiquement, tu ne prendras plus de dégâts de chute T'en as marre de mourir dans la lave ou dans du feu ? Et bien t'as juste à écrire Slash Game Rule Fire Damage False Et automatiquement, quand tu vas sauter dans la lave Tu ne vas prendre plus aucun dégâts Si t'en as marre que des creepers détruisent ta maison Et bien t'as juste à faire Slash Game Rule Mob Gryffing False Et dorénavant, les creepers ne feront plus aucun dégâts sur les blocs Abonne-toi pour plus de petites astuces comme ça Voici 2-3 infos très utiles à connaître si tu débutes sur Minecraft Des fois, dans la journée, tu peux rosser des créatures comme ça Il s'appelle Philippe, il est très sympa Et dès qu'il t'approche de lui, il va commencer à te montrer son affection En faisant des espèces de trucs bizarres Des fois, dans les déserts, tu peux trouver des grandes pyramides comme ça Au milieu de cette pyramide, tu peux creuser Et tu peux donc rentrer dans un espèce de sous-sol Il y a donc plusieurs coffres avec du stuff plus ou moins génial Sauf que ces coffres-là sont juste des leurs Si tu veux accéder à la vraie récompense, tu vas juste appuyer sur la plaque de pression A sauter dans le trou et tu auras le vrai coffre avec du stuff bien mieux Pour aller dans le nether, tu peux faire un pantail comme ça avec de l'obsidienne Mais c'est pas du tout la seule façon d'aller dans le nether C'est la façon la plus connue, la plus utilisée Parce que simplement, c'est celle qui coûte le moins cher et qui est la plus simple Mais sinon, il vous suffit juste de trouver un petit lac de lave D'au moins 4 blocs par 4 blocs Donc par exemple, celui-ci fera largement l'affaire Et en lançant une underperle d'odan, tu auras une chance sur deux de te téléporter dans le nether Et ça fera automatiquement apparaître un pantail du nether juste derrière toi Pour pouvoir rentrer En parlant de nether, tu peux des fois trouver des espèces de grands cochons comme ça Comme tu peux le voir, ils ne m'attaquent pas En fait, c'est tout simplement les espèces de gardiens du nether Tu peux les remercier en leur faisant une petite tape amicale, ils vont adorer Voici quelques astuces très cool pour ceux qui débutent sur Minecraft Parfois, tu peux croiser ces gros bonhommes Et bah, faut que tu fasses très attention et que tu penses bien à les regarder dans les yeux tout le temps Si jamais tu les regardes pas dans les yeux, ils risquent de se vexer et même de t'attaquer Un curseur au milieu de leur tête, c'est parfait Depuis quelques temps, il y a des lamas, tu peux donc les caresser en faisant clic gauche dessus Ils vont adorer Pour aller dans la dimension de l'end, il suffit juste de trouver un petit portail comme ça Faut surtout pas toucher au portail, il faut juste sauter dedans Et donc dans la lave qui est juste en dessous Et ça va donc te téléporter dans la fameuse dimension de l'end Et pour sortir de cette dimension, c'est super simple T'as juste à avoir un lit, vraiment pense bien à en prendre un Tu le poses par terre, tu dors dedans et ça va te faire terminer le jeu Tout simplement, c'est super simple Si jamais dans un village sur Minecraft, tu vois un composteur Et bien, pense à le prendre Parce que après, quand tu seras en train de miner, ça pourrait bien te servir pour voir à travers les murs L'autre jour, j'ai fait exploser une méga boule de feu sur une ville Minecraft Elle a été complètement détruite et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de retester ça Mais sur un monde Minecraft totalement normal Mais là, étant donné qu'il y a beaucoup plus de profondeur, ça peut faire un cratère très très profond Slash summon Minecraft Fireball 72 000 Bon, bah c'est parti C'est allé jusqu'à la baie de rock, bah oui, c'est ça, c'est bien de la baie de rock Juste à l'heure, c'est bien allé jusqu'à la baie de rock, ok Le cratère est un petit peu grand, on va pas se mentir C'est même en train de brûler tout là-bas, là Mais c'est super loin tout là-bas Imagine faire ta petite survie sur un monde comme ça, là Ça va être impossible Bonjour, comment ça va le cratère ? Ah bah tiens, il est un petit peu gros Bon, bah l'explosion est très 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 grosse Ça a même fait des trous dans la terre comme ça, là Mais genre qui partent super loin Bon, bah y'a plus de monde Minecraft Tu me diras peut-être que dans Minecraft, l'obsidienne résiste aux explosions C'est vrai que contrairement à beaucoup de blocs, une TNT ne peut pas casser l'obsidienne Mais si je te disais que t'avais totalement faux et qu'on peut totalement casser de l'obsidienne avec une explosion Il faut savoir que moi, je me suis toujours demandé si c'était vraiment incassable Ou si avec un million de TNT, on pouvait quand même les casser Eh bien en effet, la réponse va peut-être te surprendre J'ai donc créé ce gros machin d'obsidienne et on va pouvoir le casser avec des explosions Avec cette commande, on peut tout simplement faire apparaître une boule de feu Donc tu sais, les boules de feu, bah c'est des trucs qui font boum boum Donc t'as pu voir que là, j'ai balancé une boule de feu de puissance 1 Et ça n'a rien fait, tiens, ça a fait un T à l'envers Mais donc même si je mets une énorme puissance d'explosion Bah ça va faire beaucoup de feu, mais ça va pas casser l'obsidienne Mais bon, si je mets par exemple quelque chose de puissance 300 Tu risques d'être surpris parce que là, ça a cassé l'obsidienne Tu peux voir que là, y'a quelques trous dans l'obsidienne Ça a quand même fait un petit trou Je suis donc au milieu du gros carré d'obsidienne Et je vais lancer la boule de feu pile poil au centre Mais allez, j'en lance une autre cette fois-ci Puissance 10 000 Je sais même pas si ça a marché de puissance 10 000, mais c'est énorme Ouah mais ça a carrément détruit, ça a tout détruit Voici 10 choses que vraiment personne ne sait sur Minecraft Quand tu casses du bois, tu peux le transformer en planche avec la table de craft La lave, ça brûle Les zombies brûlent à la lumière du jour Et les zombies ne sont pas très gentils On peut pas construire à plus de 256 blocs de hauteur Regardez, ça ne marche pas Si tu veux casser de la pierre plus rapidement, au lieu d'utiliser une pelle T'as juste à utiliser une pioche et ce sera beaucoup plus rapide Et si en plus tu utilises une pioche en diamant C'est encore plus rapide qu'une pioche en bois Si tu sautes de très très haut, tu vas mourir de dégâts de chute Et quand tu es mort, tu peux respawn si tu n'es pas en mode hardcore Voici des choses qui existent dans Minecraft 1.16 Mais qu'est-ce que c'est censé être ces trucs-là ? Ce truc-là, qu'est-ce que c'est censé être ? En plus, quand tu le poses, ça vole, ça n'a aucun sens Ce truc-là, non mais là, il ne faut même plus chercher à comprendre C'est pas genre du miel, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? J'ai envie de le manger, mais on dirait un escargot de mer Ce truc-là, c'est pas genre un truc avec des tortues, je crois Genre quand on les tue, ça nous donne ça Enfin, en tout cas, j'en avais encore jamais vu Un oeuf de tortue, déjà, la texture est trop stylée, j'avais jamais vu ça La Wither Rose, c'est pas un truc super vieux dans le jeu Mais que je savais même plus que ça existait Je sais très bien que ça existe, je connais ça depuis très longtemps Ah mais si, en fait, c'est des plantes, je crois que c'est des mobs Qui se font tuer par les Wither, qui se transforment en Wither Rose Donc en fait, c'est pas si rare que ça, c'est juste quelque chose C'est vrai qu'on voit pas beaucoup Ces blocs-là, qu'est-ce que c'est censé être ? Oh oui, ces blocs sont très jolis, je vais pouvoir faire ma maison avec Bah non, tu fais pas ça, personne ne fait ça Moi, j'ai l'habitude de jouer à Minecraft où il y a juste de la terre et des arbres Et là, maintenant, je me retrouve dans un monde où il y a tous ces trucs-là Mais qui est-ce que c'est que ça ? Moi, je me souviens de la table de craft et maintenant, on est censé savoir utiliser tous ces trucs-là Ouais, je savais trop que ce menu existait dans le jeu, ouais Voici une astuce pour les débutants sur Minecraft On pourrait croire que la seule façon d'avoir des diamants, ce serait peut-être en minant Sauf que moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça Tu auras donc besoin de sable des âmes, ça se trouve dans le Nether Et de trois crânes de Wither Skeleton, ça se trouve aussi dans le Nether Tu fais un thé avec le sable des âmes et tu poses les crânes au-dessus Et ça va donc te faire des bugs de diamants C'est vraiment la manière la plus simple d'avoir des diamants Et après, bien sûr, tu peux miner les blocs et tu peux recommencer autant de fois que tu veux N'hésite pas à essayer sur ton monde Minecraft hardcore Ah, quelle jolie ville J'aimerais beaucoup qu'un énorme creeper fasse tout exploser Et bien ça, ça va être possible C'est très simple, j'ai pile poil 214 357 abonnés à l'heure où je vous parle Et en pile 24 heures, je regarderai le nombre d'abonnés que j'ai gagné J'avais donc déjà fait ça avec des boules de feu dans une ville un peu plus petite Mais là, la ville est beaucoup plus grande parce que l'explosion sera beaucoup plus grande Vu que ce sera un creeper Chaque abonné augmentera donc la puissance du creeper de 1 Donc c'est vraiment chaque personne qui compte Et donc là, pour vous montrer, je vais faire exploser un creeper de puissance 20 Et vous allez pouvoir voir que ça fait quand même un très gros trou Voilà, ça a quand même déjà détruit la route Donc j'imagine même pas un creeper de puissance 10 000, 20 000 Enfin, ça va être énorme Vous avez donc pile poil 24 heures pour faire exploser cette ville Si vous êtes déjà abonné, bien sûr, je vous conseille d'aller en parler à des amis qui ne sont pas abonnés Pour voir jusqu'où on peut monter C'est le petit défi, on se retrouve donc dans 24 heures Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins J'ai téléchargé ce shader-là, The Wave Shader Mode On peut le télécharger sur Internet Mais du coup, j'ai envie de le tester parce qu'apparemment, il est vraiment bizarre Apparemment, il donne vraiment envie de vomir Et oui, je vois à peu près ce qu'on veut dire Je suis en train de marcher, genre des fois, ça fait des vagues sur l'horizon Ça fait trop bizarre, ça donne vraiment envie de sauter par-dessus les vagues Sauf que, bah, ça marche pas trop quoi Le plus drôle, par contre, c'est vraiment quand on tombe Parce que ça bouge vraiment aussi en profondeur Ce qui fait que si je fais un dropper, là, je ne bouge pas du tout Pourtant, on dirait que je suis en train de bouger, en train de zigzaguer entre des blocs Alors que pas du tout, là, je ne bouge pas du tout Et ça fait quoi si je fais du Bed Wars avec ça ? Ah, mais il y a toute la map qui bouge, c'est impossible, je ne vois rien Ah, pour poser des blocs, c'est tellement compliqué J'ai l'impression d'être débile Alors, non, non, voilà, ça ne pose pas du tout Là où on regarde, mais j'ai cliqué, ça ne s'est pas posé Allez, 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 allez Prends tes coups, ça te plaît, je clique dessus, je clique dessus, je clique dessus Il y avait un trou ici Oh, je suis super loin de ma maison Bon, ça va, je sais quand même comment rentrer Et voilà, c'est bon, allez, au dodo T'aimerais bien pouvoir monter sur n'importe quel animal dans Minecraft ? Eh bien, je vais te montrer comment faire, en plus, c'est super simple T'as juste à écrire cette commande dans le chat Et automatiquement, ça va donc te faire ce point Donc là, par exemple, là, c'est une abeille Et en fait, tu peux cliquer dessus et tu vas pouvoir monter sur l'abeille Donc c'est vrai que j'ai l'air un peu bête, mais parce que là, c'est une abeille, c'est un peu petit Et voilà Et ça marche avec tous les animaux Par exemple, voici une vache, j'ai juste à cliquer Et je suis maintenant sur une vache Bon, c'est bien mignon, des vaches, mais on peut faire ça avec tout ce qu'on veut Comme par exemple, un wizard Ou tu peux même te mettre sur un ender dragon comme tu peux C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais bon, tu peux tranquillement voler avec lui autant que tu veux Ou sinon, tu peux aussi leur mettre des minecarts dessus Bon, là, ça fait très bizarre, mais tu peux, tu coupes pareil Tu peux aussi monter, il n'y a aucun problème J'ai juste l'air extrêmement bizarre, mais ça marche aussi Voici quelques astuces très sympas pour les débutants sur Minecraft Lorsque tu es en train de miner et que tu trouves du diamant Au lieu d'utiliser une pioche en fer comme les nuls Utilise une pioche en bois, ça prendra un peu plus de temps Mais t'inquiète pas, tu auras plus de diamants quand ça sera cassé Si jamais tu es coincé dans le nether parce que t'as cassé ton portail Tu peux tout simplement dormir et ça va te téléporter dans l'overworld Si jamais, comme beaucoup de monde, ta maison est composée de bois et de laine Ce qui est très joli, on va pas se mentir Et bah, je te conseille de faire une cheminée à l'intérieur Tu peux poser un bloc de nether hack et poser tout simplement du feu dessus Quand tu seras près du feu, tu peux le voir que tu auras un effet de régénération 2 C'est très très bien N'hésite pas à tester ces astuces sur ton monde hardcore Salut, je vais te montrer comment ne pas prendre de knockback dans Minecraft De façon totalement legit, bien sûr Alors c'est très simple, il faut déjà un command block Pour en avoir un, t'as juste écrire dans le chat Et puis dans le command block, t'as juste à écrire cette petite commande Tu mets en always active, comme ça t'auras pas besoin de redstone Et tu appuies sur done et c'est bon Tu recevras donc un chestplate Tu peux faire ça avec n'importe quel objet, n'importe quelle armure, n'importe quel item Mais donc on peut voir que là, si je l'ai dans la main Ou si je l'ai mis sur moi, je ne prends pas de knockback Y'a besoin d'aucun mode ni rien, c'est vraiment une fonctionnalité Que dans Minecraft mais que peu de gens connaissent Et ça pourra donc vraiment te sauver la vie Si tu es par exemple dans le nether au dessus du vide et que tu te fais taper Du coup si tu ne prends pas knockback, bah tu résistes quand même un peu mieux Tu peux tranquillement les tuer Donc là au lieu d'un chestplate, j'ai mis une épée Ce qui fait que quand j'ai mon épée sur moi, je ne prends pas de knockback Par contre si j'enlève mon épée, et bien je prends des coups de knockback Y'a pile poil 24h, je vous ai dit que j'allais faire exploser cette grande ville Avec un énorme creeper C'était à vous tous de choisir la puissance du creeper Et le résultat est très simple, c'est 22 580 En 24h, on a gagné pile 22 580 abonnés Donc c'est parti pour faire exploser un creeper de puissance 22 580 Alors déjà y'a un petit problème C'est qu'il y a un maximum en fait pour les creepers Le maximum est tout simplement posé à 127 Ce qui veut dire que si par exemple je teste un creeper de puissance 128 Normalement ça va rien faire, voilà Mais vous inquiétez pas, j'ai clairement une solution J'ai une solution, bah bien sûr que j'ai une solution Parce qu'il y a un maximum, et nous on va tranquillement le bypass Imaginons que je dois faire exploser un creeper de puissance 200 Et bah juste à mettre 2 creepers de puissance 100 Et ça va faire une explosion donc de niveau 200 Il faut donc que je place dans la ville 225 creepers Donc de puissance 100, c'est parti Dès que je vais appuyer sur ce levier Ça va transformer tous les armor stands qu'il y a partout En énorme creepers de puissance 100 C'est parti je suppose Donc voici le résultat Alors comme je m'y attendais J'ai l'impression que certains immeubles ont quand même survécu Mais bon sinon globalement Les immeubles qui étaient là Bah y'a plus rien du tout En plus ça descend jusqu'à la bedrock un peu ici Là ça continue Là aussi c'est détruit Et venez on essaie de faire le record du monde De commentaires sur un TikTok Minecraft Si on met tous 50 commentaires sur ce TikTok Je pense qu'on pourrait faire le record du monde Voilà c'est un petit défi Je veux connaître le combien de records du monde actuel Mais on va pouvoir essayer Faisons le TikTok Minecraft le plus commenté de toute l'histoire Voici des petites astuces très utiles à connaître si tu débutes sur Minecraft Si tu es poursuivi par un monstre Saute dans une toile d'araignée pour te téléporter loin de lui Si tu prends une magma cream dans ta main Tu pourras nager dans la lave Il y a plusieurs types de creepers Les creepers comme ça qui sont méchants Et les creepers avec un peu de blow autour Eux ils sont très gentils Tu peux les approcher sans aucune crainte Comme tu peux le voir Ils n'explosent pas quand je m'approche de lui Si dans un village tu frappes les villageois Tu peux voir que les golems vont dropper des blocs de fer A ton avis Qu'est-ce que ça fait un bâton de knockback 1000 Et bah on va regarder ça C'est parti Ah bah Ouais Bon on va réussir cette fois-ci On va essayer de ne pas la perdre de vue Ouh pouf pouf Où es-tu Elle est là Elle est là Je suis en train de la suivre en volant Je suis en train de suivre la vache Ah bah elle est arrivée Elle est arrivée super loin Voici des astuces importantes pour les débutants sur Minecraft Si tu as un bloc de diamant Je te conseille de le jeter dans la lave Car oui en effet les blocs de diamant ne brûlent pas dans la lave Comme tu peux le voir Et en plus en faisant ça tu auras 50% de chance qu'il se duplique Comme tu peux le voir maintenant j'en ai deux Dans la dimension de l'end le dragon peut te lancer des boules de feu dessus Il faut que tu fasses très attention à ça Parce que si tu as une armure tu prendras des dégâts avec le poison Pour contrer ce problème tu as juste à enlever ton armure Et tu ne prendras plus aucun dégâts en fait Le poison réagit aux armures Mais si jamais tu ne veux pas tuer le dragon Tu peux sortir de la dimension en montant au grand tour qu'il y a là Il faut donc que tu fasses très attention à ne pas tomber Parce que sinon ça va faire très mal Et une fois que tu es arrivé tout en haut tu auras ce truc là Il faut tout simplement que tu te mettes juste à côté Que tu cliques dessus Et voilà tu es du retour dans le monde normal Oh du diamant J'aimerais trop pouvoir le prendre Mais le problème c'est qu'il y a un gros lac de lave qui nous sépare Je ne sais pas trop comment faire A moins que... Gou 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 Minecraft est un jeu très logique ou pas un bloc de netherite est quasiment incassable le blococole il y a même de la lave si je le mets dedans ça flotte il sera beau même le jeter dans du feu le bloc serait toujours la une T'es vraiment incassable il est ultra résistant non 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 Avec des amis Parce que oui j'ai des amis On a décidé de créer un serveur Minecraft spécial TikTok Le serveur a été créé spécialement pour vous Les abonnés TikTok En plus il y a plein de mini-jeux Le serveur s'appelle kraftok, kraftok.fr Bon là le logo il est très bien Mais moi j'avais aussi fait un autre logo Qui est comme les boulevards Il est quand même beaucoup mieux C'est le mien Et dites tous dans les commentaires Que mon logo il est beaucoup mieux D'accord comme ça ils vont peut-être le changer Je vous y oblige Ouah trop bien du Bedwars Ah là là je vais protéger mon lit Avec de la Bedrock Mais il n'y a pas que ça Du Skywars Du TNT Run Du Bedwars Du Speedrun machin chouette Et en vrai ce jeu c'est trop bien par contre Et je vais vous montrer un truc secret Rien que pour vous là Le dites à personne Vous voyez là il y a un jump Avec un leaderboard Avec les meilleurs scores et tout Bon d'ailleurs mon meilleur score J'ai totalement fait exprès De faire un score si nul Sinon j'aurais pu faire 5 secondes facilement Si vous allez vers les petits mini-jeux Juste derrière il y a des escaliers Et là si tu montes les escaliers Tu suis après un petit peu la cobblestone Donc tu montes là Et là tu vas arriver dans une grotte secrète Vraiment dites-le à personne C'est secret Personne le sait Et là il y a un parcours caché Et ça c'est moi qui l'ai fait Le serveur ouvre aujourd'hui Donc samedi 13 mars A 18h Donc 18h00 Vous allez voir ça va être trop bien Tu vois sur le serveur Kraftoc Qui d'ailleurs ouvre pile maintenant Là à 18h Allez go 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 En fait vu que c'est un serveur spécial TikTok Ah oui tiens d'ailleurs J'ai un petit peu beaucoup d'argent Et bien on a pas mis de grotte youtubeur Comme sur les serveurs normaux Bah non On a mis un grotte TikTok C'est un grotte super rare Qui te donnera des avantages sur le serveur Qui te donnera aussi des cosmétiques Et des trucs comme ça Si tu veux l'avoir c'est très simple Il faut 20 000 abonnés sur TikTok Peu importe ce que tu fais sur ton TikTok Si tu veux le grotte T'as juste à mettre un commentaire sur ce TikTok Avec ton pseudo Minecraft etc Donc après j'irai checker ton petit compte Et puis voir si tu le mérites Et puis voilà N'oubliez pas donc à 18h Le serveur ouvre C'est à dire bah totalement maintenant En fait là c'est bon Là c'est ouvert qu'on s'en sort sur TikTok Allez go 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 Ça vaut le coup Regardez il y a plein de jeux C'est trop bien Et bah salut à tous Aujourd'hui je vais vous montrer une musique Que j'ai faite J'ai passé plusieurs jours A construire cette grosse machine De note bloc Ça va faire une très jolie musique Je vais pouvoir vous montrer Attention c'est parti On commence Ouais qu'est-ce que c'est joli Hier avec des amis On a ouvert un serveur Minecraft Le serveur est donc ouvert Il a donc en moyenne entre 180 et 200 joueurs Donc là on peut voir qu'il a 182 joueurs Ce qui est quand même pas mal Mais du coup comme tu peux le voir là Je suis en créatif Ce qui veut donc dire que je suis admin Enfin voilà comme tu le sais certainement Vu que c'est mon serveur je suis admin Ce qui fait que je peux tranquillement Rejoindre une game de bedwars Et me mettre en créatif Et donc utiliser de la bedrock Ou des autres trucs débiles comme ça Et ça peut être trop drôle Oh encore multicore c'est le faux Oh non je suis le faux multicore Ils sont trop forts quoi Ils m'ont cramé Game mode créatif D'accord on va jouer normalement Tout va bien Oh bah quelle chance de ouf Je viens de trouver des émeraudes Bah dis donc Alors bedrock On va faire une petite blague Comme ça on va pouvoir faire croire Que il n'y a rien autour de mon lit Alors qu'en fait il y a totalement Des blocs invisibles Qui sont incassables Ceux qui disent que ce triche C'est des gros rageux Parce que je ne vois pas du tout Pourquoi tu dirais que je triche Bon alors je vais casser ton lit Vraiment fais comme si j'étais pas là Bonne chance Amuse-toi bien Et t'auras bientôt plus de lit mon petit Regardez il va à ma base Pour aller casser mon lit Parce qu'il a vu qu'il n'y avait rien Autour de mon lit Sauf que peut-être Qu'il y avait quand même quelque chose J'ai trop hâte de voir Oh bah dis donc Le pauvre lit qui est tout seul Qui est tout seul Qui est Ah bah Il y a les blocs invisibles Il ne l'avait pas fait Alors j'ai un petit peu de boules de feu Donc on va essayer un petit peu Les utiliser en les balançant sur les autres Boum 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 Allez on fait un fight Totalement léger Il a fui Pouf pouf Ah bah dis donc Il pleut des émeraudes C'est bizarre ça quand même Bon du coup J'ai leur donné une petite défense En obstinane à chacun On va voir comment ils vont se débrouiller Je leur donne un petit peu de stuff Et puis Bah voilà Bonne chance Il y a le TikToker Blastone Qui m'a donné un défi Vous savez le serveur Minecraft Que j'ai créé avec des amis Craftoc Bah il m'a dit Que si jamais il me battait en 1v1 Bedwars Et bah j'allais devoir tout simplement Il donnait le grade TikTok C'est un grade réservé Au gros TikToker de plus de 20 000 abonnés Lui il a seulement 3500 abonnés Au passage J'allais vous abonner sur TikTok En vrai il fait des très bons trucs Et donc s'il me bat en 1v1 Bedwars Du coup c'est vraiment un Bedwars On sera que deux Et bah je vais devoir lui donner le grade C'est parti Mais en plus t'as pris une épée Il y a des trous Ouais il y a des trous Oh c'était Docker Je prends le retour par la voie rapide Une épée du best of 3 c'est ça C'est ce qu'on avait dit Du coup toi tu dois avoir une aimer audience là Ouais trop Je suis trop fou le P4 Surtout pas que tu m'approches Ah je savais pas ça Ouais Salut Oh je suis parti t'as vu Je suis trop parti là Ouais Je suis parti en fait T'as disparu ou je rêve là ? Je suis à ma base Sérieux ? T'es où là ? Attends what ? T'es invisible Ok normalement ça va Ça va ça va ça va pas Non ! Non ! Non ! Faut plus je suis dans ça Je peux rien faire dans ça What ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi t'es ? Ah t'as une épée en diamant ça Je suis mort Attends tu m'as fait super mal Je voudrais vraiment cette armure Tout en diamant Et Qui brille C'est compliqué de miner entièrement Quand tu la pisse Et je vais te montrer un truc drôle sur Minecraft Si tu vas sur la dernière snapshot Donc la 21w10a Et que tu crées un nouveau monde Voilà le seed Ensuite un monde en single biome On customise Ensuite t'as juste à trouver des lush caves juste là Tu arrives donc dans un monde tout à fait normal Et ensuite tu te téléportes donc à ces coordonnées là Et attention Ouais mais j'ai les enjoutés à mon gosse dans Minecraft Wow trop bien Voici quelques astuces importantes pour ceux qui débutent sur Minecraft Qui sont totalement vrais en plus pour de vrai Des fois dans les déserts tu peux trouver ces espèces de pyramides Si tu vas au milieu de cette pyramide il y aura une salle secrète juste ici Comme tu peux le voir il y a des coffres Mais il y a rien d'autre Mais il y a une petite chance que quand tu arrives ici Il y a une plaque de pression Il y a environ une chance sur dix qu'elle soit là Du coup tout ce que t'as fait c'est simplement marcher dessus Comme tu peux le voir là maintenant j'ai eu des diamants Tu peux faire ça alors finir pour avoir plein de diamants Comme tu peux le voir ça prend un peu de temps Mais j'ai quand même beaucoup beaucoup de diamants Tu peux créer une machine qui te donnera plein de diamants Faut juste que tu poses quelques blocs de fer comme ça Si tu poses une citrouille tu vas donc taper l'espèce de truc qui va apparaître Ça va le tuer un certainement et ça va te donner plein de blocs de diamants Comme tu peux le voir c'est très utile Si au niveau de tes coordonnées tu es en dessous de la couche 12 Comme tu peux le voir maintenant par exemple à la couche 11 La lave ne fera plus aucun dégât Comme tu peux le voir là je vais dedans je ne prends aucun dégât Et pourtant je suis bel et bien en survie Faut en plus je suis dans ça ouais je peux rien faire What ? Faut en plus je suis dans ça ouais je peux rien faire dans ça Quand mes abonnés me dessinent Quand moi je me dessine Allez je vais pouvoir avoir ton lit Ah non 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 Yes c'est bon c'est bon allez ouais Ah j'ai réussi à l'avoir Ah allez maintenant je vais pouvoir te tuer et je vais pouvoir casser le lit Ouais trop bien Je passe ma vie à Giki Je try hard sur mes bras Je ne mange pas je joue toute la nuit Ferme les yeux quand je vais te dire go Et ne les ré ouvre pas tant que je te l'aurais pas dit Go C'est bon tu peux les ouvrir maintenant Essaie de me trouver où est-ce que je suis à ton avis Et les gens là je suis connecté sur iPixel Il se passe un truc de fou Je sais pas si vous remarquez mais vous voyez que tout le monde a le skin de Alex Ou de Steve qui sont du coup les skins par défaut sur Minecraft Et on peut voir dans le chat que tout le monde est en train de râler Là on peut voir vraiment que eux aussi ils voient qu'ils ont le skin de Steve Et quand j'appuie sur tab là pour voir la liste des joueurs On peut voir qu'il n'y a aucune tête Enfin voilà normalement un tab de Minecraft ça ressemble à ça On peut voir qu'il y a le pseudo qui a les têtes juste à côté Mais là ça vient pas du tout de mes modes ni rien C'est vraiment qu'il n'y a aucune tête qui s'affiche Parce qu'en fait il n'y a aucun skin sur tout Minecraft C'est trop drôle Donc là je suis sur iPixel Fait que du coup ça marche Même si il n'y a aucun skin qui marche Par contre sur les autres serveurs ça ne marche pas Par exemple si je vais sur Rinaor que j'aurai une erreur Normalement voilà j'ai une erreur Et j'ai beau réessayer autant que je veux Il y aura toujours une erreur Sur les autres serveurs c'est exactement pareil Là c'est impossible de se connecter sur les serveurs J'ai l'impression qu'il y a quelques serveurs assez connus qui marchent Mais sinon la plupart des serveurs là ils sont complètement down Bon bah voilà c'est le petit bug du jour de Minecraft Je passe ma vie à Guki Je try hard sur Minecraft Je ne mange pas Je joue toute la nuit Je try hard sur Minecraft Je joue toute la journée Je n'ai pas d'amis Je try hard sur Minecraft Je ne sors pas de chez moi Je try hard sur Minecraft Dites-moi pourquoi Ce que tu vas faire c'est que tu as fermé les yeux Je vais me cacher Et quand je te le dis tu ré-ouvres les yeux d'accord Top Est-ce que maintenant tu arrives à me trouver Si tu arrives dis-le moi dans les commentaires Ok alors là on va faire un jeu Là je vais me cacher Tu vas devoir me trouver Regarde je suis caché Ah c'est bon tu peux ouvrir les yeux Ah est-ce que tu arrives à me trouver Bah non tu peux pas Je suis trop bien caché Tu vois dans les commentaires Bon alors là je suis en bête de voir Du coup c'est mon serveur craft hoc Et il se trouve que je suis contre un joueur Comment dire Je crois qu'il ne sait pas vraiment jouer en fait au jeu Je suis arrivé à sa base Il y avait cette espèce de protection Bon elle n'est pas forcément géniale Mais c'est déjà une petite protection de vie Et puis surtout je crois qu'il n'est pas vraiment au courant Que je suis son ennemi Parce que depuis tout à l'heure Il me regarde Il me tourne autour Mais il ne fait un peu rien quoi Enfin voilà Je ne sais pas trop trop Comment je suis censé le prendre Enfin voilà Disons que si vous voulez voir des joueurs extrêmement bons Bah venez sur mon serveur Minecraft Parce que comme vous pouvez le voir Il y a des gens qui savent vraiment jouer Je ne sais pas s'il fait exprès Il ne fait pas du tout exprès Il est totalement sérieux C'est trop mignon Ça fait plus d'un quart d'heure Que la game a commencé Il n'a pas bougé de sa base Et je crois qu'il n'a toujours pas vraiment compris le but du jeu Il commence à apprendre un peu Ah ah tu ne vas pas m'attraper Du coup je vais genre tourner autour du lit Et on va voir s'il va réussir à m'attraper Si je tourne comme ça autour du lit Attention tu ne m'attraperas pas Hop tu as vu c'était une fente C'était une fente C'était une fente Hein ? Où est-ce que je suis ? Je suis pas là Il est fort Il a vu que sa protection était cassée Du coup il a essayé de remplacer la protection Mais tu sais que je suis un ennemi Frappe-moi Minecraft est un jeu très logique Ou pas Il y a ces nouveaux trucs là Sur Minecraft 1.17 Les big drip leaf On peut voir que c'est super solide Parce que par exemple Si je pose une enclume dessus Le truc il tient là Ça tient Cette petite tige supporte le poids De toutes ces enclumes Vraiment c'est super solide C'est trop bien Non 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 Oh mon portail du nether Il est juste là J'aimerais trop aller dans le nether J'en ai vraiment besoin Pour finir le jeu Le problème c'est qu'il y a un gros ravin Je sais pas du tout Comment je pourrais faire pour y aller A moins que Voilà maintenant que je débloque Ça va bien me simplifier la vie Et voilà je suis donc arrivé à mon portail Je vais enfin pouvoir aller dans le nether Ça va être trop bien Ah mais attendez Mais je suis complètement débile J'ai besoin de bloc d'obsidienne Non mais n'importe quoi moi Oh là là J'étais tranquillement sur Youtube Quand d'un coup D'après nos données Vous devez mettre en place Une profession de grande envergure En gros ils disent Que personne n'a abonné à ma chaîne Youtube me dit très clairement Qu'il n'y a pas assez de gens Qui regardent mes vidéos Qui sont abonnés Genre ils m'ont vraiment fait Un super graphique pour ça J'avais encore jamais vu ça Youtube voudrait même Que je force Pour que du coup Vous vous abonniez Pour que je sois une chaîne A peu près normale quoi Parce que c'est vrai Que seulement 11% des gens Qui me regardent Qui sont abonnés C'est vrai que c'est pas beaucoup Mais bon moi j'ai pas trop A être forcé du coup Je faisais une petite vidéo Pour vous dire que même Youtube Commence à me frapper un peu Parce que y'a pas beaucoup De gens qui sont abonnés Mais on gagne quand même Des milliers d'abonnés par jour Je trouve qu'il y a quand même Beaucoup de gens qui sont abonnés Donc je trouve que ça va quoi Perso Une épée looting 1 Une épée looting 10 Une épée looting 100 Une épée looting 1000 Et une épée looting 10 000 Et pour finir Une épée looting 20 000 Faut que je te dise un truc Ah ouais C'est un secret Chut Personne doit le savoir Pourquoi ? Parce que Je t'aime pas Hors de ma vue Tu t'es vu T'as cru ton léger pot Wow C'est bien mieux comme ça On a ouvert un mini-jeu Sur mon serveur Minecraft Y'a plein de petits parcours Avec donc des checkpoints Et du stuff Plus tu avances dans le parcours Du coup plus c'est dur Au début c'est vraiment très facile Plus tu avances Plus tu as un meilleur stuff Dans les coffres Si quelqu'un arrive à la fin Tout le monde va être tp Dans une espèce d'arène Pour pouvoir simplement Se taper avec le stuff qu'on a eu Mais sinon si personne N'arrive à finir le parcours Parce que c'est vrai Quand même que la fin Elle est pas très facile Et bah au bout de quelques minutes Tout simplement Bah tout le monde est téléporté Avec le stuff qu'on a Et puis on peut simplement Commencer à essayer de se fight C'est vrai que je connais pas de serveurs Qu'ont ce mode de jeu là en France Et moi je trouve que ce mode de jeu Il est vraiment génial Du coup j'ai construit énormément de maps Pour ce mode de jeu A vous d'aller les voir sur le serveur J'adore ce jeu Je suis vraiment trop content Qu'on ait pu le mettre sur le serveur Du coup j'y jouerai beaucoup Si vous voulez me croiser Bah c'est là-bas Play.craftoc.fr Ça va être trop bien Donc voici mon premier fils Jean-Nicolas Alors Jean-Nicolas a un bac plus 7 ingénierie Il est aussi ingénieur en lampadaire Ce qui est quand même très bien D'accord Et voici mon second fils Jean-Glouglou Oui alors moi j'en fais de la musique Tu veux que je te montre Bah attends je vais te montrer Partout où je vais Je vais Je me sens seul Seul Ah d'accord Et je vais encore Devoir faire un puzzle J'accepte tout le monde Tout le monde Seul comme une tombe Tout le monde me fuit Me fuit comme la philosophie Tout le monde me fuit comme un tsunami Et moi je voudrais juste un ami Quelqu'un avec qui passer du temps Un peu triste quand même Oh ouais J'aime les vaches J'aurais beau tu fais des voix en fait C'est génial Ils ont tellement de qualité Comment tu fais l'autotune Je veux passer 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 toute ma vie A leur côté Ça commence un peu à être bizarre Dire que certains en font des steaks Des steaks Ça va pas la tête Moi je leur fais de la trompette Trompette Je pense que si je pars très loin Ça peut rendre bon Ouais 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 Ferme les yeux quand je vais te dire go Et ne les réouvre pas tant que je te l'aurais pas dit Go C'est bon tu peux ouvrir Alors où est-ce que je suis Essaie de me trouver Voici les trucs les plus satisfaisants dans Minecraft Une épée enchantée looting 10 000 Waouh il y a plein d'XP Allez c'est parti Je vais pouvoir tester ma pioche fortune 10 000 Wow j'ai enfin trouvé des anciens débris Sur mon monde survie totalement normal C'est vraiment la première fois que j'en trouve Ça fait tellement longtemps que j'en cherche Bon elle est où ma pioche J'apprends le Bedwars à ma mère sur Minecraft Qu'est-ce que tu ferais là si je suis là Ah là là je vais casser ton lit dis donc Qu'est-ce que tu ferais J'essaie de te tuer Voilà Ah orange-toi je cours Si tu t'approches des gens comme ça Tu vois là lui là Voilà là si tu avances Tu s'appelles comme tu veux Et voilà voilà là t'as fait une protection Tu vois bien que là on voit plus le lit Là si quelqu'un arrive il se dit Mais dis donc où est-ce qu'il est passé le lit Et je fais la même chose par là-bas Tu vois comme ça ils vont pas savoir où est le lit Salut Ah armure Je crois que c'était des airpods J'ai l'impression de faire de la poutre Comme à l'école Oui c'est ça en plus Clac 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 Yes De ton pont à mon pont Il y a un trou de un bloc Je le sens très mal Je le sens mal aussi mais on sait jamais Je prends mon élan J'ai mis la suite sur ma chaîne YouTube multicore C'était super drôle Il y a encore plein de moments hilarants dans cette vidéo Ouais les tendances Ma dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Vraiment tout simplement d'être rajouté à l'onglet tendance France Donc ouais ma petite vidéo sur Minecraft est en tendance générale de France Donc vraiment les tendances à un côté de Squeezie et de PewDiePie Il y avait déjà cette vidéo là qui était passée en tendance Et puis bah là du coup maintenant il y a ma dernière vidéo qui est en tendance Bref voilà je trouve ça trop cool Du coup on va faire un test Là je suis sur YouTube Je clique sur explorer tout là en haut à gauche Et du coup si je descends est-ce que je vais la trouver ? Oui elle est là Et voilà on a du coup 30 des tendances Voilà c'est officiel Ok alors là on va faire un jeu Ferme les yeux quand je vais te dire go Et ne les ré-ouvre pas tant que je te l'aurais pas dit Go C'est bon tu peux ouvrir les yeux Alors où est-ce que je suis à ton avis ? Je suis très bien caché là Hé mais Multicord ton serveur il bug ? Et les gens je crois que j'ai un gros bug J'arrive pas à faire un lingot de netherite Pourtant j'ai regardé le craft sur internet Normalement c'est ça J'ai mis 4 lingots de netherite et 4 lingots d'or Normalement ça devrait marcher C'est exactement ça le craft Et pourtant ça marche pas quoi C'est vraiment trop bugué ce jeu quoi Vraiment trop nul Vous en avez marre des nombreux bugs sur craftoc ? Le serveur n'arrête pas de planter Même si les machines sont très performantes Enfin voilà il y a plein de problèmes Ça vous êtes certainement d'accord Mais vous inquiétez pas Ce sera bientôt résolu En ce 16 avril 2021 Le serveur sera en maintenance Pendant un mois Le serveur réouvrira donc le 15 mai 2021 Donc ouais d'ici là il sera fermé Du coup vous ne pourrez pas y jouer Personne ne pourra y jouer Ça va laisser le temps à tout le développeur Pour faire un truc vraiment génial Bien plus optimisé Quand le serveur sera réouvert Il va vraiment marcher hyper bien Là le serveur il avait du mal Quand il y avait 300-400 joueurs Et bah après le serveur là Il aura facilement 1000 joueurs Et puis il tiendra super bien Il n'y aura plus aucun bug Ça va être vraiment génial Du coup bah c'est simple On se retrouve le 15 mai Désolé pour cette petite maintenance Mais voilà il y avait quand même Beaucoup trop de bugs On était obligé de faire un truc Voici des astuces importantes Pour les débutants sur Minecraft Elle c'est Clotilde Tu peux la croiser parfois dans ton monde Si tu t'approches d'elle En sauver va pouvoir commencer A te lancer des petits effets de potions Très sympa Comme par exemple de la régénération Des fois dans les déserts Tu peux croiser des cactus comme ça Si tu t'approches d'elle Tu vas pouvoir voir qu'ils vont te faire des dégâts Mais tu ne pourras jamais mourir Avec un cactus Si tu montes sur un cactus C'est que tu attends que tes points de vie descendent Dès que tes points de vie vont s'approcher de zéro Tu vas automatiquement gagner tous tes points de vie Et aussi doubler en points de vie Comme tu peux le voir là J'ai deux barres de points de vie Si jamais tu veux sauter de très très haut Il faut que tu prennes un saut de lave Que tu le poses sur tes pieds Ça va annuler tes dégâts de saut Donc bien sûr après tu vas brûler Du coup je te conseille d'aller dans de l'eau Ta marche aussi donc de super haut Là par exemple je tombe Et hop j'ai juste à poser de la lave Et c'est bon voilà Je n'ai pas pris de dégâts de saut Donc je vais aller dedans Pour pouvoir directement prendre dans le coffre Le high bail Pour pouvoir directement amortir mes dégâts de chute Du coup dans le coffre Il y a déjà tout ce qu'on veut dans le coffre Du coup c'est bon Je vais faire le petit portail assez rapidement Du coup il faut que j'attende un petit peu dans le portail Voilà Donc une fois que je suis dans le nether Du coup il faut que je trouve une forteresse Ok pas mal Il y a une forteresse juste là En plus il y a un coffre Et ça va dans le coffre Il y a tout ce qu'il faut Du coup c'est bon On peut directement rentrer En tout cas ça va Je pense que j'ai quand même un très bon score là Donc maintenant il faut donc Donc on rentre dans l'overworld On espère en trouver du coup aussi un strong gold Ah ok très cool Donc là il y a un strong gold Donc en plus c'est bon J'ai les yeux Enfin les under eyes et tout Donc ok donc là maintenant Il va falloir que je fasse le petit portail Ok c'est bon je suis dans l'end Et c'est bon Du coup j'ai fini Donc je ne sais pas trop ce qu'était mon score Enfin là c'était un score pas forcément si bien que ça Mais je pense que je me rapproche du record du monde Normalement je mets peut-être le record du monde Voilà Je peux largement faire mieux Mais je n'ai pas trop envie Voici des astuces importantes Pour les débutants sur Minecraft Si tu croises un creeper Et que tu as peur qu'il explose Tu as juste à lui lancer des petites gunpowder Et automatiquement il ne va plus jamais exploser Voilà il va devenir très sympa Et puis en plus il va récolter des gunpowder Plus tu es en drop Et bah plus il va prendre de temps à exploser Et puis à la fin il ne va carrément plus du tout exploser Du coup tu auras largement le temps de partir Avant qu'il explose Et puis voilà Si tu fais une tour de 23 blocs de haut C'est assez haut quand même Et bah quand tu vas tomber Tu vas rester à un demi-cœur Mais si par contre tu fais une tour de 24 blocs de haut Donc là je suis plus haut que tout à l'heure Et pourtant si je tombe Et bien je ne vais prendre aucun dégâts de chute Voilà N'hésite pas à tester ces astuces Sur ton monde Minecraft hardcore Et mais la dernière elle marche Bon d'après vous Faire un MLT avec de la lave C'est possible Et c'est censé enlever les dégâts de chute Bon moi je pense que pas du tout Enfin après c'est vrai que j'ai jamais vraiment essayé Parce que c'est un peu bête comme idée Du coup on va essayer juste là Je suis en survie J'ai un saut de lave Du coup je suis monté un petit peu en hauteur Je vais prendre des dégâts de chute Si je saute Et puis du coup on va essayer Attention si je pose de la lave Et bah je meurs Voilà que non pas du tout Bah non là ça marche pas Mais pourtant je fais tout exactement pareil Là ça me tue pas Ok d'accord Des fois ça me tue des fois non On va réessayer Attention Bah non là ça me tue Ah là je survie Mais pourquoi des fois je survie Et des fois non je sais pas Bon j'ai l'impression que des fois ça marche Et que des fois ça marche pas Du coup peut-être que ça marche quand même un petit peu Bah non ça marche pas Je suis désolé Bon bah peut-être que si ça marche Mais j'ai l'impression que c'est un peu random On va jouer à un jeu Ferme les yeux quand je vais te dire go Et ne les réouvre pas tant que je te l'aurais pas dit Go C'est bon tu peux ouvrir les yeux Alors où est-ce que je suis à ton avis Essaie de me trouver Je suis caché quelque part ici Attention c'est un petit peu dur cette fois-ci Et les gens je viens de faire une statistique super intéressante là sur Youtube Dans mon Youtube studio ils m'ont dit que j'ai presque 400 000 spectateurs réguliers Ouais ouais ça veut dire qu'il y a vraiment 400 000 personnes Qui se disent ouais allez je vais checker les vidéos de MultikTok Comme d'habitude machin les petits shorts et tout Super fun 400 000 personnes Mais du coup j'ai envie de calculer combien de pourcentage ça fait genre de la France Ou des enfants ou de je sais pas quoi Si on regarde mon sondage on peut dire que en gros tous mes abonnés En gros ils ont entre 10 et 15 ans Nombre d'enfants Et donc d'après des calculs dignes des plus grands savants Ça veut dire qu'il y a 4 millions 50 000 personnes en France Qui ont entre 10 et 15 ans Donc en gros qui sont un petit peu mes viewers Ce qui veut donc dire attention tenez-vous prêt Que 8,88% des enfants de France sont des spectateurs réguliers de ma chaîne Youtube 8% de tous les enfants de France entre 10 et 15 ans Bah ils regardent un peu tous les jours mes petites vidéos et tout C'est un peu énorme Ça veut donc dire que si tu rentres par exemple dans une classe de 6ème dans un collège Vraiment une classe totalement random Tu auras en moyenne 2,65 personnes Qui sont des spectateurs réguliers de ma chaîne Youtube J'ai créé un monde où en fait il y a que de la terre à perte de vue Donc je pose le bloc d'herbe Je pose donc un bloc de mycélium un petit peu à côté par exemple ici Donc on va voir lequel va se répandre le plus vite Ça va un peu faire une course Et puis bah voilà on va pouvoir voir ce que ça va faire C'est trop stylé comment ça a commencé à se transformer et tout Du coup ça fait en fait un peu la moitié Là j'ai l'impression que les deux ils ont à peu près la même taille Ferme les yeux quand je vais te dire go Et ne les réouvre pas tant que je te l'aurai pas dit Go C'est bon tu peux ouvrir les yeux Alors essaie de me trouver à ton avis où est-ce que je suis Cherche bien Allez allez je vais enfin pouvoir aller dans l'end Et le petit portail Bon c'est pas grave j'ai pris beaucoup de yeux Donc je vais pouvoir directement commencer à les poser Et voilà j'ai assez Non mais ils ont cru quoi Mais attendez qu'est-ce que c'est là sur ma gauche Oh non Et si je vous disais qu'il y avait une façon très simple de tuer l'un dragon en moins de 6 secondes Et bien c'est pas vrai Et si je vous disais qu'il y avait une façon très simple de tuer l'un dragon en moins de 6 secondes Et bien c'est pas vrai Dans son dernier Minecraft Manhunt Dream a fait une action assez stylée Il s'est fait attaquer il a donc sauté dans le vide Il a crafté un bateau et il l'a posé sous ses pieds Bah il a fait ça super rapidement Le truc le plus stylé dans cette action c'est quand même qu'il a réussi à crafter le bateau En à peine plus d'une demi seconde Donc aujourd'hui je vais essayer de refaire exactement pareil Je suis donc beaucoup entraîné parce que c'est vrai que crafter des bateaux J'ai pas trop l'habitude Mais bon contrairement à lui bah j'étais beaucoup plus lent Ça me prenait beaucoup plus d'une demi seconde Bon j'ai beau essayer je n'arrive pas à faire comme il a fait Même avec la petite option qui permet de crafter super rapidement Je n'arrive pas Donc après bien sûr j'arrive à faire des bateaux hyper rapidement Mais pourtant je crois même que la table de craft ne me laisse pas assez de temps Pourtant j'ai vraiment essayé de faire exactement pareil que lui Je suis pas là pour dire qu'il a triché mais c'est vrai qu'avoir une demi seconde Alors que pourtant il était à plus de 7-8 blocs de la table de craft Je trouve ça quand même assez bizarre Si je tombe à la même vitesse que lui et que je clique au plus haut sur la table de craft Je n'ai pas du tout une demi seconde Là j'ai beaucoup moins d'une demi seconde pour faire le bateau Et bah je sais pas mais en tout cas bah moi je n'ai pas ça Moi vraiment j'ai pas une demi seconde comme vous avez pu le voir Oh non je me suis fait projeter Allez 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 Oh non vite allez il faut que je crève des trucs pour atterrir Alors ouais allez c'est parti Allez voilà voilà Allez hop 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 Voilà c'est bien Très bien comme ça Très très bien Voilà c'est bon c'est bon Très cool très cool très cool Ah c'est bon ah yeah Allez il faut que je m'enfuie Ah non ah oh George Ah si jamais quand tu as fini de construire ta maison il te reste encore du verre Et bien je te conseille de le garder Ça pourra bien te servir après quand tu seras en train de miner pour trouver du diamant Ah là là j'ai trouvé un bloc de diamant Je vais pouvoir le mettre dans mon super coffre hyper précieux quoi Ce serait trop dommage que mon coffre explose Oh non une TNT qui va tout faire exploser Oh non mon pauvre coffre dis donc Ah là là j'ai perdu tout mon stuff Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ne t'inquiète pas j'ai la solution Il suffit juste que tu poses une encrue mais ça va automatiquement arrêter l'explosion La TNT explosera en ne faisant aucun dégât Même l'enclume ne sera même pas cassé Ah là là ça fait des années que je suis en train de miner J'arrive pas à trouver de cave J'aimerais trop avoir du diamant mais c'est impossible Je vais te donner une petite astuce Quand t'es en 1.8 Il y a une version très utilisée pour tout ce qui est UHC etc Faut juste que tu penses à activer dans tes réglages le View Bombing On Donc normalement par défaut il est activé Mais moi par exemple je désactive des fois T'appuies sur F5 automatiquement quand tu vas marcher Tu vas pouvoir voir à travers les murs Donc là on peut voir par exemple que juste là il y a une petite cave à ma droite Du coup je vais à ma droite Voilà donc là je peux voir par exemple qu'il y a même du diamant devant moi Et voilà du diamant parfait tout ce dont j'avais besoin Je suis venu dans un nouvel épisode j'ai mangé mon lapin Et je suis toujours pas guéri Bienvenue dans un nouvel épisode alors j'ai brûlé mon chat J'ai frappé mon petit frère Et je suis toujours pas guéri hein Et voilà Alors attendez là c'est Médor que c'est certaine de sa couvelle Ouah trop fort les cochons zombies Ils résistent même à la lave Il est invincible dans la lave mais qu'est-ce qu'il est fort Bon bah du coup vu qu'il résiste à la lave Il devrait bien sûr résister aussi à la lave dans un chaudron Il n'y a aucun problème je pense Comment ça ? Et stop 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 arrête de scroller T'es en train de me dire que là t'es même pas abonné à mon compte tiktok Non mais comment ça t'es pas obligé d'être abonné Fais gaffe j'ai une épée Non fais moi le malin d'un coup hein Et oh on revient ici Il y a vraiment des gens qui passent des heures à chercher de la netherite Non mais attendez je vais vous montrer un petit truc là Waouh c'était compliqué Je vois pas du tout le problème Salut à tous alors aujourd'hui nouveau défi Du coup je vais créer un nouveau monde Et tout simplement si je touche de la couleur violette Et bah tout simplement la vidéo va s'arrêter Mais je pense que c'est totalement impossible de scroller sur du violet Enfin à la limite Oh non Vous êtes beaucoup à me demander comment je fais Pour que quand je droppe les items ça fasse un petit truc comme ça là Waouh trop joli et tout Les blocs qui sont sur le sol et tout Donc non c'est pas un pack de textures C'est tout simplement un mode qui s'appelle le item physics Donc moi j'utilise le bâillon client Parce qu'il faut que du coup je sois juste à l'activer En appuyant ici et en recherchant item physics Voilà là comme ça clac 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 Mais voilà sinon c'est un mode que bien sûr vous pouvez télécharger sur internet Voilà item physics écrit comme ça Du coup vous avez juste à chercher sur google, à télécharger et voilà Les trésors cachés c'est un peu nul Bon ce qu'il y a à l'intérieur du coffre c'est loin d'être nul Mais la façon de chercher c'est un petit peu compliqué T'es là en train de tourner autour de la croix En croyant être pile poil au milieu Pourtant t'as beau tout casser tu trouves pas le coffre Avant un bon bout de temps Mais en fait c'est très simple Déjà imaginons que tu n'arrives même pas à atteindre la croix Tu peux voir que là je suis en bas à droite Ce que je dois donc dire que la croix c'est simplement au nord ouest Donc c'est très simple tu appuies sur F3 Tu peux donc voir que là il y a marqué que je regarde à l'ouest Donc c'est déjà très bien voilà j'ai besoin d'aller vers l'ouest Donc le nord c'est par là, l'ouest c'est par là Du coup le coffre au trésor est par là Et une fois que tu arrives près de la croix Il suffit juste du coup de t'en approcher un petit peu Tu appuies encore sur F3 Et tu regardes au niveau des coordonnées de Chunk Donc là par exemple vous pouvez voir que je suis à 1, 15, 3 Mon but est donc que je me mette à 9, 9 Donc voilà juste comme ça On s'en fiche du chiffre entre les deux 9 C'est juste la hauteur Une fois que t'es sur 9, 9 Bah tu as juste à casser sous-titué Donc là par exemple c'est dans l'eau pour cette carte au trésor là Voilà il y a le truc juste là Et maintenant tu seras super riche Oh c'était stylé ça Salut je vais vous présenter l'un des défis les plus durs de Minecraft Une plateforme loin au-dessus du sol Une table de craft en haut d'une tour à quelques blocs de cette plateforme Vous avez certainement reconnu ça ressemble beaucoup en effet au truc que Dream a fait dans sa dernière vidéo Pour faire simple ce que Dream avait fait c'était tout simplement sur un serveur Du coup ça n'avait vraiment rien à voir Le but serait donc de sauter De cliquer sur la table de craft De faire un bateau De le prendre Et donc ensuite après de tomber De cliquer Donc pour poser le bateau Et hop Je suis donc entraîné à crafter des bateaux comme vous pouvez le voir Donc là c'est pas en accéléré C'est vraiment moi qui craft à cette vitesse là Je pense que j'ai fait un très bon score là En termes de craftage de bateau Là je suis un petit peu le meilleur C'est compliqué mais je l'ai fait Du coup je lance le défi Dis-moi que tu n'as jamais mis un pied dehors Sans me dire que tu n'as jamais mis un pied dehors Je commence J'arrive à crafter des bateaux en 0,2 secondes Un joueur normal qui transforme du bois en planche Et puis il y a moi Un joueur normal qui craft un bateau Et puis il y a moi Un joueur normal qui descend d'une tour Et puis il y a moi Ma maman me dit que je suis étrange Salut aujourd'hui je vais vous raconter la première fois Que j'ai vu un zombie dans Minecraft En vrai c'est super intéressant Alors tout commence en 2012 J'étais tout petit Voici donc une photo de moi Et à cette époque comme tout le monde Bah je jouais à Minecraft Lite sur tablette Je lance donc une partie en mode survie A cette époque j'avais aucune idée de ce que voulait dire le mode survie Parce qu'il n'y avait pas de nourriture Il y avait des blocs à l'infini Il y avait juste un jour-nuit qui se rajoutait Enfin vraiment ça n'avait aucune différence Je construis une super belle maison en laine rose Voilà comme ça en fait c'était vraiment exactement comme ça Etant donné que j'étais un super mineur Bah du coup j'avais fait une super mine comme ça Qui descendait aux profondeurs Un moment j'avais fini de miner J'ai donc décidé de remonter dans ma super maison Je remonte tranquillement Et là attention Une espèce de Steve avec la peau verte Qui faisait des bruits bizarres Il était là dans le noir dans le fond de ma maison Et il commence à m'attaquer en plus Bref le petit que j'étais a eu super super peur Mais genre vraiment Je crois que j'ai vraiment été traumatisé par ça Alors qu'en fait au final c'était juste un zombie Sauf que moi je savais pas que les zombies existaient Comment j'aurais pu le savoir Le pire c'est qu'après mort de peur Je suis allé en parler à mon frère Et il m'a même pas cru Bon ça va j'ai bien miné Je pense que je vais pouvoir remonter à la surface C'est parti Ouh de la sandstone Ça veut dire que je suis dans un désert Ou en tout cas dans un truc avec du sable Bon du coup faut que je fasse assez attention Parce qu'il peut y avoir du sable qui tombe Voilà c'est bon Ah ok attention il y a du sable Bah il y en a beaucoup là du sable quand même C'est bizarre quand même Hop là voilà c'est quand même mieux Allez Il y a quand même beaucoup de sable dis donc Oh yes une pyramide du désert Je vais enfin pouvoir récolter ce qu'il y a à l'intérieur Attention il faut surtout pas activer la plaque de pression Ah il faut que je reprenne ce bloc là Non je vais sauter dessus mais quel débile Mais non mais non ça va là je suis assez haut Normalement ça devrait rien faire l'explosion Ah peut-être que l'explosion était un peu plus grosse que ce que je pensais Oui la netherite c'est compliqué à trouver Alors attends attends j'ai montré un petit truc Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça Tu vois le blast furnace Bref c'est un four un peu amélioré qu'on peut trouver dans des villages etc Tu vois si je prends par exemple mes bottes en diamant J'ai juste à les mettre dans la machine comme ça Je mets du charbon Là ça commence à cuire Et vous allez voir Enfin je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui connaissent ce truc Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas Et voilà ça fait simplement des bottes en netherite En fait c'est simplement le charbon qui se met par dessus Un peu comme la netherite Mais du coup ça fait de la netherite Clac clac voilà des petites bottes en netherite Il y a vraiment des gens qui savent pas ça Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi servait Cette espèce de petit truc là à nouveau Depuis la 1.14 C'est une espèce de scie qui tourne Qui peut couper des trucs En fait avec ça on peut simplement couper des items en deux Sauf que tu me diras Bah vu qu'il n'y a pas de demi-items Bah du coup ça va être un petit peu OP Tu mets l'item dedans Et puis en fait simplement Bah voilà Simplement tu peux le convertir en deux C'est trop bien Tu peux bien sûr répéter le truc autant de fois que tu veux Clac 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 Ça prend un peu de temps Mais une fois que tu as l'habitude Bah tu pourras vraiment te faire beaucoup beaucoup de stuff avec ça Il y a vraiment des gens qui savent pas ça Et j'ai une petite astuce pour les joueurs minecraft Si vous avez comme moi un monde Minecraft Hardcore Et si votre monde avait été créé avant la dernière snapshot Ça veut donc dire avant le 2 avril 2021 S'il a été créé après, tout simplement ça ne marche pas parce que le bug a été fixé Et bah il y a un petit truc très fun que vous pouvez faire Donc là je le suis bien sur mon monde Minecraft Hardcore A un vu depuis plusieurs mois comme on peut le voir avec Maker En gros il y a un bug avec la lave Il faut déjà enlever si on a des totems de Undying Parce que bien sûr ça ne sert à rien Et en fait si on enlève son armure et qu'on va dans la lave En fait on ne prendra aucun dégât Et ça marche aussi dans le Nether C'est à dire que c'est une super astuce si par exemple tu tombes dans un lac de lave Et comme on peut le voir, bah là si je crée un nouveau monde en Hardcore Bien sûr ça ne va pas marcher Voilà là bien sûr je prends des dégâts dans la lave Du coup c'est vraiment une très mauvaise idée quoi de faire ça sur un nouveau monde N'hésite pas à tester cette astuce Je ne sais pas si vous avez déjà vu des TikTok qui vous disaient Comment faire un super truc là en Bedwars Practice sur iPixel Bah aujourd'hui je vais vous montrer comment simplement faire le meilleur score Et c'est une vraie astuce pour une fois Alors déjà il faut aller sur Google et il faut taper YouTube Une fois qu'on est sur YouTube il faut tout simplement se créer un compte Google Pour créer une chaîne YouTube Une fois que tu as ta chaîne YouTube tu cliques sur là en haut à droite Tu cliques sur mettre en ligne une vidéo Et tu mets en ligne plusieurs vidéos comme ça Et pouf après quand tu vas sur iPixel il y aura marqué YouTubeur avec ton pseudo à côté Tu choisis de prendre des blocs et de prendre si possible 5 items pour que ce soit encore mieux Tu poses une Fireball Ensuite tu as juste à poser des blocs comme ça Là voilà tranquillement voilà des petits blocs tranquilles tranquilles tranquillement Tu profites du fait qu'avec le grade YouTubeur Bah tout simplement tu peux un petit peu abuser de ça Ensuite une fois que tu arrives à la fin bah voilà tu atterris Et hop là j'ai fait 103 blocs Salut aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau bloc de duplication On peut par exemple dupliquer le diamant Bon alors là on a déjà un aperçu de la machine Mais je vais vous montrer ça plus en détail juste ici Et vous savez que faire un datapack dans Minecraft en fait c'est super simple On a par exemple ce site là pour tout ce qui est par exemple datapack de crafting Par exemple je veux que si je mets des gaples autour de mon épée Ça me donne une épée en or Et donc maintenant dans le jeu si je mets l'épée et que je mets des petites gaples autour Attention hop voilà ça me fait une épée Donc c'est un truc un peu nul mais c'est un exemple Et sûrement ça m'a pris deux secondes à faire Bah voilà je connaissais pas ce site c'est Natop qui me l'a montré Du coup bah allez vous abonner à sa chaîne il est trop fort Il trouve des trucs vraiment de pro Donc pour les mettre dans votre monde Minecraft c'est super simple Au moment où tu vas créer ton monde T'as directement une case juste là datapack Tu cliques dessus ça va tout simplement t'ouvrir bah ce petit menu Tu ouvres le pack folder ça va t'ouvrir un truc sur ton ordi Tu glisses le dossier que t'auras téléchargé bah directement dans le truc des datapack Ensuite c'est bon tu crées ton monde Et waouh maintenant je peux transformer une épée en netherite Plus une épée en diamant en espèce de netherite scrap Ça ne sert à rien mais c'est un exemple Waouh trop bien Alors on va déjà poser un squelette noir Ensuite juste ici on va poser un squelette blanc Attention qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire le golem On m'avait dit que le golem était raciste et n'aimait pas les noirs Bah apparemment c'est pas vrai Ah là là j'ai super faim je vais mourir de faim Oh yes heureusement qu'il y a du charbon juste ici Le charbon le charbon Oh yes ça me sauve la vie Ah là là c'est vraiment génial de pouvoir manger le charbon C'est trop bien fait Minecraft Voici des petites astuces pour ceux qui débutent sur Minecraft Des fois dans la forêt tu peux croiser des petits chiens comme ça Et bien je sais pas si tu savais mais tu peux tout simplement les caresser Faut juste qu'avec ta souris tu les regardes et que tu fasses clic gauche Et voilà automatiquement tu vas pouvoir les caresser Ils sont super mignons quand même Si à un moment dans ta mine tu ne trouves que deux diamants Tac 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 Et bien c'est suffisant pour te faire une épée en diamant Regarde il faut juste que tu fasses comme ça Et comme ça et voilà une épée en diamant Ce sera super utile pour tous des zombies Est-ce que tu savais que tu pouvais directement transformer ton armure en fer En armure en diamant avec un simple truc Oui oui regarde je vais te montrer là j'ai une armure en fer Tu appuies sur échappe Tu appuies sur open to land Tu appuies sur mettre les cheats on Et ensuite tu cliques sur start land world Et après tu as juste à écrire dans le chat Slash kill et voilà Comme tu peux le voir maintenant j'ai du stuff en diamant N'hésite pas à tester ces astuces sur ton monde minecraft hardcore Il y a quelques temps j'avais refait tous les bruits de minecraft avec ma bouche Et ça avait par exemple donné ça C'est n'importe quoi Aïe Et poulet viens ici Y'a rien qui va Bon ça fait longtemps que je suis dans mon monde minecraft Et pourtant j'ai toujours pas d'armure en fer J'ai toujours ma vieille armure en cuir Enfin voilà c'est pas trop cool Je sais vraiment pas comment je pourrais avoir du fer A moins que Ah voilà maintenant que j'ai du faire ça va quand même être beaucoup plus simple Voilà Ah enfin Ah je vais enfin pouvoir avoir mon stuff en fer Et voilà le petit stuff en fer Parfait C'était vraiment la meilleure façon de faire je pense Tout à l'heure je jouais tranquillement en survie Quand j'ai vu ça dans mon monde Non mais y'a combien Y'a trop de monde là Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ça Non mais Non mais Non mais vous êtes combien Attendez je suis full cuir C'est ça frappez vous entre vous Aïeux arrêtez Non mais sérieusement vous êtes combien Non mais y'en a combien là-bas Y'en a 4 Vous êtes combien là-bas Non mais c'est quoi c'est la famille C'est la classe de CE1 Vous êtes combien Mais vous faites quoi vous Alors je crois qu'ils ont un petit problème en fait Mais bon y'a du monde déjà là-bas Bon je vais les laisser faire leur truc Ok c'est lui qui a gagné Étonnant ça Les gens l'heure est grave Oui sérieusement Le YouTubeur Fuse 3 a créé un compte YouTube short Ouais ouais comme moi Sauf que là bah il a quand même 89 000 abonnés Et moi j'en ai bah 90 000 Genre vraiment à peine plus Donc s'il continue comme ça Bah demain il m'a doublé Sauf qu'il faut surtout pas que ça arrive Y'a plus de 600 000 personnes Qui regardent tous les jours cette chaîne Qui sont pas abonnés Mais vite 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 C'est vraiment l'occasion de s'abonner Vous savez quoi Si j'ai les 100k sur cette chaîne avant lui Bah je lui envoie un petit message privé sur Discord Lui disant de faire un 1v1 Comme ça là 1.16 Dans un monde totalement normal Pour une petite vidéo short Et ça c'est seulement si j'ai les 100k avant lui Je dis ça comme ça hein Est-ce que tu savais qu'il était possible De casser de la bedrock Avec une pioche en netherite ? Ouais ouais attends regarde Je vais te montrer Dis-moi que tu es super riche Sur ton monde Minecraft Sans me dire que tu es super riche Sur ton monde Minecraft Je commence Imagine que tu te réveilles Dans un espèce de bunker en bedrock Tu n'as rien pour sortir Tu vois qu'il y a des vaches devant toi Qu'il y a un coffre juste ici Mais il y a 3 blocs de haut Tu ne peux rien faire A l'intérieur du coffre Bon bah il y a quelques ressources On a par exemple des blocs d'or Des blocs de diamants Et puis aussi un petit peu de pierre Et de planche Mais bah ça suffit pas pour sortir Mais tu les prends quand même Tu n'as toujours rien pour pouvoir sortir A la limite si tu avais des blocs Ce serait génial Et bien moi je te dis qu'avec cet inventaire Tu as de quoi sortir de ce bunker Je te laisse réfléchir un petit peu A ton avis comment tu ferais ? Et bien c'est très simple Je vais te montrer la solution Du coup tu commences En te faisant une table de craft Dans la table de craft Tu vas simplement déjà te faire un bâton Ensuite tu convertis tous les blocs de diamants Ensuite il faut que tu te fasses une épée Donc par exemple une épée en diamant Une fois que tu as ton épée en diamant Bah tout simplement tu vas tuer les vaches Tu ouvres la table de craft Tu fais un four avec la cobblestone Et dans le four tu vas tout simplement Faire cuire le bœuf Tu peux bien sûr prendre les barrières Ça devrait t'aider aussi Et tu te fais tout simplement Bah un bloc de steak Et puis une fois que tu as ton bloc de steak Bah c'est bon du coup tu peux sortir Tu es libre La dernière fois j'avais utilisé une pioche fortune 10 000 Sur du diamant Sauf que 10 000 c'est loin d'être le maximum Aujourd'hui je vais utiliser une pioche fortune 30 000 J'ai peur pour mon ordinateur Mais c'est parti Je suis tombé dans les pommes Oh non j'ai frappé le golem sans faire exprès Comment je pourrais faire pour le tuer C'est très simple Tu recules un peu Tu poses la porte Tu l'ouvres Et le golem va automatiquement se coincer dans la porte Oui parce que le golem est un peu débile Une porte fermée il va se dire Oh non il y a une porte Du coup il va passer à côté Par contre une porte ouverte Il va se dire Oh bah je peux passer Du coup il va se mettre comme ça Il va dire Ah c'est bizarre Pourquoi ça marche pas ? Dans Minecraft on peut faire apparaître un monstre Avec un item dans la main Et on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut Ce qui veut dire qu'on peut par exemple Leur donner un totem d'immortalité Et du coup la question c'est Est-ce que ça marche avec les creepers ? Normalement si je le tue Bah il meurt pas Sauf que vous voyez Quand un creeper explose Bah techniquement il meurt Du coup est-ce que si je lui donne un totem d'immortalité Le creeper va genre exploser en survivant Ou je sais pas quoi Il a pas survécu Ce qui est normal Parce qu'en fait théoriquement Il meurt de son explosion Mais en fait c'est pas vraiment ce qui se passe En fait simplement il disparaît Et après il y a l'explosion Hum je me demande bien Ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce colis Alors je sais pas dans quel sens ça s'ouvre Bon bah voilà En fait c'est un trophée en carton Je vous l'ai pas dit Mais en fait il est en carton Roh ça rend super bien sur mon mur Waouh Bonjour vous êtes bégé Vous avez le droit d'en avoir un deuxième Roh c'est dans un petit sac et tout Oh la la Je crois que je l'ai ouvert dans le mauvais sens Parce que de base je crois qu'on est censé voir la lettre en premier Oh il y a de la petite mousse Oh C'est Rick qui l'a emballé Avec la mousse Incredible voice Oui Je me rends compte mais ils sont pas un peu trompés Il y a vraiment un truc qui va pas là Nous vous remercions avec le Gold Creator Award Alors je suis pas sûr de ça Bon Youtube c'est vraiment totalement trompé C'est vraiment pas la bonne lettre C'est vraiment la lettre qu'on est censé avoir au million Du coup j'ai une lettre super rare Que presque personne n'a Voilà c'est quand même trop génial Alors du coup pour ceux qui se demandent En fait c'est pas du papier à la lettre C'est genre du papier carton Un peu comme le papier canson là qu'on a en art plastique Mais pour ceux qui se demandent Dans la boîte il est bien en silver Juste que la lettre c'est la lettre plus plus en fait C'est la super lettre Tadam Salut aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon trophée Youtube Voilà c'est bon Je suis donc en train de faire une vidéo sur mon trophée Youtube Oh ma maison est juste là Ça tombe bien J'ai besoin d'y aller pour dormir Le problème c'est qu'il y a un creeper qui est juste devant Et si je m'approche il va tout faire exploser Et faut surtout pas qu'il fasse exploser ma maison Je sais pas du tout comment je pourrais faire A moins que... Voilà maintenant que j'ai une hache Ça va quand même être beaucoup plus simple Voilà Ah ah maintenant que je suis bien stevée Qu'est-ce que tu vas faire petit creeper Et voilà j'ai enfin pu tuer le creeper Non mais voilà ça aurait quand même été trop bête Qu'il explose sur ma maison et qu'il casse tout C'est de loin la façon de faire la plus logique Ah c'est bon j'ai enfin fait mon portail J'ai plus qu'à l'allumer pour aller dans le nether Qu'est-ce qu'il se passe c'est bizarre c'est quoi ça Non mais comme... Non Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non J'ai essayé de finir Minecraft sauf que les mobs nous donnent du stuff assez OP Oui dès qu'on tue un mob en fait on gagne par exemple une épée en netherite Du diamant, de l'or, de l'obsidienne Vraiment des trucs de ouf Oh c'est sympa regardez là il me regarde en train de casser l'arbre Non mais t'inquiète pas je vais rien faire qui peut te déranger un petit peu Enfin vraiment t'inquiète pas Y'a vraiment aucun problème vraiment t'inquiète pas Oh du diamant juste là Merci meum Oh là là une épée en netherite Qu'est-ce que c'est que ça c'est un casque en netherite Mais non mais c'est par contre je vais vraiment être full netherite Non mais en fait j'ai fait exprès de le laisser exposer le creeper pour voir si ça allait me tuer avec mon P4 C'est là que je suis descendu C'est pas là que je suis descendu Arrête de fuir Marguerite Marguerite reviens reviens ici Arrête Oh j'ai les blaze rods Qui t'a dit que tu voyais me piquer mon arc petit Est-ce que vraiment ça marche quand je lui parle ou... Eh petit arrête toi Top Voilà c'est bien Demi tour Non ok il m'écoute pas C'est ton stuff il est pas ouf Tu flex un peu pour rien J'ai l'impression Wow ouais je suis full netherite P4 Gros nul Les gros nuls Comment ça je traite de nul et tu me tires dessus Non mais j'ai un casque en or Comment ça Vu que ça tient pas en une minute Bien sûr il y a la suite sur ma chaîne YouTube multicore Voici une petite astuce pour les débutants sur Minecraft Si jamais quand t'es en train de miner Bah tes outils commencent un peu à être cassés Ma pioche est presque cassée Mon armure aussi va casser C'est très embêtant Eh bien ne t'inquiète pas Il y a un truc très simple pour les réparer C'est assez connu mais peut-être que si tu débutes sur le jeu Tu ne connais pas du tout ça Faut juste se mettre devant un lac de lave Donc par exemple celui là faudra largement la faire Voilà tu mets comme ça au bord tranquillement Tu regardes vers le lac de lave Et donc faut que t'ailles dans tes contrôles Tu descends un petit peu jusqu'à trouver Jeter l'objet sélectionné Donc là peu importe ta lettre Mais faut que tu mettes F12 Une fois que tu as mis F12 Bah c'est bon tu peux donc terminer Tu peux donc retourner dans le jeu Et ensuite c'est très simple Tu prends donc par exemple la pièce d'armure dans ta main Donc tu regardes toujours le lac de lave Et tu appuies sur F12 avec ton doigt Et l'armure ou l'objet en diamant Va donc se réparer automatiquement N'hésite pas à tester cette astuce sur ton monde hardcore Oh le pauvre golem il s'ennuie là dans le village Y'a rien à faire y'a aucun monstre Ah bah si Je crois qu'il y a du monde C'est quoi ton pack ? Eh c'est pas le pack de textures Eh les packs c'est quoi ? Eh le pack de textures Vous êtes méga nombreux à me demander ça Je sais pas pourquoi Parce que c'est un pack de textures assez connu Donc voilà instantanément le pack de textures défaut 1.14 Créé par TimeDeo Pour par exemple avoir des items comme ça et tout Je vous mets le lien dans la description si vous voulez Parce que voilà moi j'aime bien ce pack Parce que vous voyez ça fait des couleurs super jolies là comme ça Si on compare avec le pack de base J'aime quand même bien le pack de base mais ce pack c'est vrai qu'il est super bien Mais en combien de coups il nous tue ? Sans armure c'est en 3 coups Ding 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 Alors attendez on fait comme ça là comme Dream Et salut Ah un méchant Un méchant Aïe en plus il fait mal Ah Ouh Ah 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 je crois que je lui ai vraiment fait peur Oh le clutch Oh le clutch Oh le Ah Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Trop bien mon serveur craft hoc a enfin réouvert On a fait une maintenance d'un mois donc normalement il n'y a plus aucun bug Ah Bah trop bizarre pourquoi quand on achète une potion elle s'appelle water bottle Bah pourquoi est-ce qu'il peut me taper après être mort ? Bah pourquoi est-ce que quand je mets un item dans la barre de sélection rapide bah il n'y a plus rien il y a tout qui disparaît à chaque game Bah pourquoi quand je lance un Skywars je me retrouve dans ce monde normal et pourquoi ça dit que je suis dans le lobby là dans le chat ? Bah pourquoi quand il y a marqué cliquer pour changer Je clique et ça change rien Et pourquoi il y a des barrières bloc dans les jumps Heureusement qu'on a fait la maintenance parce que maintenant je pense que la map a été réparé Ah bah il y a des trous dans la map Pourquoi est-ce que le PNJ il regarde pas vers le joueur et pourquoi est-ce qu'il regarde vers la base ? Bah alors pourquoi est-ce qu'il y a un trou juste ici et pourquoi est-ce que quand on lance une underperle bah on se retrouve à l'intérieur de la map Bah pourquoi est-ce que le truc est censé de donner de la régénération 1 me donne de la régénération 2 une fois que je l'ai acheté ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle map en Bedwars 1v1 ? Fun fact j'en ai fait 5 nouvelles il y a plus d'un mois mais ils sont toujours pas C'est rien ces craft-hoc Oh yes des anciens débris juste là Voilà Hop là hop Et voilà Combien je gagne sur cette chaîne YouTube ? Ah bah c'est quand même sur une chaîne aux millions de vues La chaîne fait plus de 700.000 vues par jour et du coup ça fait facilement 19 millions de vues par mois Ouais c'est plus qu'inox tag Si on part de l'idée reçue donc du 1€ les 1000 vues bah ça fait quand même deux fois le salaire de Thomas Peskel à l'astromote là qui va dans l'espace Et faut savoir qu'en vrai souvent avec des vidéos Minecraft on peut même faire 2€ les 1000 vues en vrai si on gère bien Ouais 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 c'est trop ce que je fais Ah ouais j'ai trop plein d'argent moi On va donc regarder hein c'est par exemple cette vidéo là qui a quand même presque 900.000 vues celle là aussi Celle là 700.000 vues, 600.000 vues, 600.000 vues, 600.000 vues enfin voilà on va regarder Alors du coup ouais 800.000 vues ça fait facilement 1000€ jusque Non mais c'est parce que là ils se sont trompés en fait du coup regardons les autres vidéos 800.000 vues et 9€ bah comment ça ? Bon bah au moins je devrais avoir de quoi m'acheter un Malabar rouge J'aurais quand même préféré la Ferrari Y'aura du diamant juste là Mais qu'est-ce que ? Mais 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 non mais mais je mais non mais non mais non mais non mais Non mais c'est pas une blague ça c'est le premier diamant que ça fait 40 minutes que je suis dans cette survie C'est le premier diamant que je trouve et à aucun moment dans le règle j'ai dit Eh y'aura du diamant juste là il y en avait pas Je dis ça une fois Bon alors du coup j'aimerais bien vous montrer mon espèce d'enclos à animaux que j'ai fait Donc alors du coup j'ai posé des blocs un peu vert par terre pour faire un peu de l'herbe Je trouvais ça stylé mais du coup au niveau des murs j'ai mis de la laine avec aussi du coup du sable jaune Enfin voilà pour faire des trucs j'ai fait un truc hyper grand regardez Enfin voilà donc dans mon enclos y'a des chiens, des poulets, y'a aussi des bébés un peu partout Enfin voilà donc ça c'est mon enclos du coup j'aimerais bien pouvoir vous montrer mon jardin du coup hein qui est juste là Voilà il faut juste que je casse ce bloc là Et voilà donc y'a un arbre juste là du coup je vais pouvoir y aller avec mes élytras Voilà juste là on va vers l'arbre Voilà mon jardin est un petit peu grand comme vous pouvez le voir mais je pense sinon y'a aucun problème Voilà j'ai donc construit un petit arbre je te dis que ça allait faire un peu de verdure et tout c'était génial J'ai donc posé juste là un portail du nether et un portail de land Mais du coup qu'est ce qui se passe si les deux ils rentrent en collision vu que c'est des blocs Donc si je pose des pistons comme ça que je mets un petit peu de redstone Et que j'active les deux pistons en même temps qu'est ce qui va se passer Est ce qu'ils vont se rentrer dedans créer une espèce de demi-dimension ou je sais pas quoi ou est ce que ça va simplement exploser La réponse va bientôt nous être donnée le levier qui va s'activer en même temps Est ce que y'a juste les deux blocs qui vont se casser ou est ce que ça va faire un truc génial qui va exploser attention Bah j'ai peut-être mal mis la redstone Je disais alors attention qu'est ce qui va se passer Alors euh rien Qu'est ce que vous m'avez fait Youtube Je viens de recevoir un carton de Youtube Donc ouais on pourrait se dire que c'est mon trophée des 100 000 abonnés Sauf que mon trophée des 100 000 abonnés bah il est juste là en fait Mais on pourrait se dire ouais Multicore quand t'as deux chaînes Youtube regarde tu vois Sauf qu'en fait bah le truc de ma chaîne MultikTok là bah il devrait arriver seulement dans une semaine Genre vraiment là je viens à peine de le commander sans c'est prendre sinon 2-3 semaines au moins Rien que pour qu'il le crée pour qu'il l'envoie des Etats-Unis etc Alors la dernière fois on m'est fait savoir que je l'avais bien ouvert à l'envers Du coup je vais l'ouvrir dans le bon sens cette fois-ci Donc normalement c'est bien dans ce sens là que ça s'ouvre voilà On a la petite mouche ici ça fait trop bizarre de le revoir là alors que Mais il est là lui enfin qu'est-ce qu'il est commencé Attention la lettre Merci beaucoup Rick On a donc la lettre de Youtube qui me félicite pour mes 100 000 abonnés etc Ce qui est très cool parce que je l'avais vraiment pas cette lettre là Moi j'avais que la lettre du million parce que pour ceux qui savait pas Youtube c'était un peu loupé il m'avait envoyé la mauvaise lettre Voilà la lettre super rare du million d'abonnés Mais du coup j'ai enfin la super lettre du 100 000 abonnés Bon bah on a la réponse hein c'est pas un trophée magique Ou je sais pas quoi c'est vraiment le trophée de cette chaîne Youtube Waouh 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 Salut salut je vais essayer de finir Minecraft sauf que chaque mine raccassée Va faire spawner une structure aléatoire Oui comme une maison, un village, une partie de forteresse, une tour, vraiment plein de trucs comme ça Heureusement que j'ai des baguettes pour manger Waouh Bon voilà ça fait spawner une maison très intéressant Attention Oh mais c'est génial mais c'est génial Mais j'ai en train de me dire oui il y a quoi des villages et tout Et regardez ce qu'on a non mais là c'est bon Qu'est ce que c'est que ça non mais arrêtez c'est quand même pas un temple C'est un temple du désert mais c'est vraiment un temple du désert Non mais regardez genre il y a tout à l'intérieur Voilà des golden apples parfait Oh yes une enchantée de golden apples Oh génial ok c'est une maison parfait J'avais justement besoin de lit c'est exactement ce dont J'avais besoin yes une autre maison Qu'est ce qu'on aurait d'autre à faire spawner parce que là ça commence un peu à être le bazar Imagine que tu te réveilles sur ton monde minecraft dans un bunker Il est totalement vide et tu n'as rien pour sortir Il y a des murs de deux blocs de haut Impossible de sauter par dessus Comment pourrais-tu faire ? Regarde bien autour de toi Moi je te dis qu'il y a une solution pour sortir Alors comment ferais-tu ? Donc c'est très simple tu ouvres la table de craft et tu te fais des bâtons avec les planches que tu as Ensuite avec les bâtons tu te fais des échelles Et maintenant que tu as des échelles Ca va quand même être beaucoup plus simple de sortir Parce que tu peux tout simplement te faire un briquet Juste là voilà Et donc une fois que tu as le briquet Bah c'est très simple Tu vas pouvoir aller dans le nether Et une fois que tu es dans le nether T'as juste à marcher un petit peu Et voilà tu es sorti du bunker T'aurais fait comment toi ? Oh du diamant génial Je vais pouvoir le miner directement pour pouvoir Ah mais comment ça je suis coincé ? Oh non je suis sur mon monde Minecraft Hardcore vieux de plusieurs dizaines d'années Et je suis coincé je ne peux pas sortir Oh non mais non il y a de la bedrock je peux rien faire Comment est-ce que je pourrais faire pour sortir ? C'est impossible je n'ai rien dans mon inventaire Ah mais non mais je suis bête J'ai pris mon masque Et voilà On va voir si ça marche Ah ouais ça fonctionne même avec les blocs de diamants Regardez il y en a plein On va jouer un jeu Ferme les yeux quand je vais te dire go Et ne les ré-ouvre pas tant que je te l'aurais pas dit Go C'est bon tu peux ouvrir les yeux Alors où est-ce que je suis à ton avis ? Essaie de me trouver Je suis caché quelque part Oh une pyramide Alors faut que je fasse attention parce que je suis pas bête Je sais très bien qu'il y a des TNT juste en dessous J'ai mis un mode qui permet de changer ma taille Par exemple si je fais ça là Parce que du coup je suis super grand Là je fais 20 blocs de haut Mais si je veux je peux aussi faire seulement un bloc de haut Voilà comme ça là je suis tout petit Mais du coup ça marche aussi sur les autres animaux Mais du coup je me suis dit Quand on fait exploser une TNT Bah en fait c'est une entité En fait ça c'est un animal qui après explose Du coup ça donne quoi si je fais genre une géante TNT Ou alors une toute petite TNT Enfin du coup on va pouvoir voir ça Attention la TNT du coup cette fois-ci fait un demi-bloc de hauteur Et ça fait une plus petite explosion Oh c'est génial ! Bon c'est parti pour faire une mini TNT Genre vraiment elle va être toute petite Là regardez vraiment elle est rikiki Qu'est-ce que ça va faire du coup ? Ça n'a carrément rien fait Du coup ça n'a rien fait exploser Attention c'est parti voilà Là tout le monde fait 10 blocs de hauteur dont la TNT Attention ! Ok c'est pas forcément si ouf que ça C'est même en fait un peu nul niveau explosion J'ai vu un truc beaucoup passer sur YouTube et sur TikTok Une méthode pour trouver du diamant vraiment facilement Et qui fonctionne vraiment Enfin du coup peut-être Donc on va pouvoir la tester Alors il faudrait déjà que vous trouvez de la clé Comme par exemple juste ici Voilà parfait ! Donc quand ça fait un pattern comme ça Il suffit juste d'aller au centre de la clé Ensuite tu poses deux blocs en direction du Z Donc en direction du sud Et puis ensuite bah vous avez juste à miner sous vos pieds Et attention qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Je suis en train de stresser parce que je sais pas d'où ça va marcher Oh y'a vrai ! Y'a ! Mais ! Mais ! Mais ! Non mais ça marche vraiment Là c'est pas une blague Je sais que d'habitude je fais des blagues et tout sur ma chaîne machin machin Mais y'a vraiment du diamant mais c'est génial ! Plus besoin de miner pendant des heures pour trouver du diamant Et salut à tous ! Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous montrer un clutch meilleur que Dream Il y aura un coffre juste ici avec un seau d'eau Et moi du coup je vais faire une... Et j'ai eu une idée ! Je vais jouer sur mon serveur Minecraft en 1v1 Bed Wars Voilà donc je suis contre Reno le Féroce Et du coup je vais genre le mettre en créatif en 10 secondes Mais on va voir du coup s'il va s'en rendre compte Ou c'est très bête comme idée mais on va essayer hein ! Créative ! Donc là il est actuellement en créatif Et puis du coup on va attendre un petit peu Et dans quelques secondes je vais le repasser Hop ! En survie ! Et du coup qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et est-ce qu'il a remarqué ? Ah ! Dans le chat déjà il a dit what ? Déjà je crois qu'il a remarqué quelque chose Nan mais ouais ouais il a vraiment été en créatif pendant 10 secondes Et je crois qu'il a rien remarqué Je sais pas du tout si il a eu le temps de commencer à ce gif du diamant ou je sais pas quoi Du coup ça fait peur Bon vu qu'il dit je t'adore multi On va le remettre un petit peu en créatif du coup Donc là il est de nouveau en créatif J'attends un petit peu Et puis après on va le repasser en survie Je crois qu'il a toujours rien remarqué Ah mais au pire je vais le laisser en créatif toute la game Parce que j'ai l'impression qu'il remarque rien Là ça se trouve il est vraiment en train de se gif du full diamant ça Il a 37 émeraudes Il a mis de l'obsidienne partout Il a mis de la bedrock Et pouf je le passe en créatif Là il est en créatif Là vraiment là il est en créatif Bon Hop trop tard il a eu le temps de fly jusqu'à moi Il a eu le temps de fly jusqu'à moi C'est bon c'est bon c'est bon Du coup il a pas fait de point Qu'est-ce que c'est que ce truc ça n'a aucun sens Est-ce que tu as déjà eu peur des creepers ? Bon tu me diras oui en effet ça peut te tuer Mais en fait ils sont super simples à battre Vu que les dégâts de l'explosion sont calculés à partir des pieds C'est juste à mettre un bloc contre toi le creeper et tu vas prendre aucun dégât Maintenant les creepers ce sera plus un problème Et oui c'est une vraie astuce qui marche Et les joueurs minecraft Est-ce que vous avez comme moi déjà galéré à trouver le strong gold pour finir le jeu ? Ouais là c'est par là je sais pas trop Du coup tu commences un peu à miner en te disant peut-être que c'est par là Puis bon t'es là tu ne trouves rien En fait il y a un truc très simple à faire Juste dans une table de craft tu fais deux trucs de slab comme ça Tu les prends tu fais un composteur juste comme ça Tu poses le composteur tu rentres dedans tu prends du gravier Et puis voilà maintenant et bien je peux voir qu'il y a un strong gold en fait juste là Du coup il y a le portail juste là Et voilà direction l'end Est-ce que vous aimez minecraft ? Je pense que oui Bah je vais me mettre à faire très souvent des lives sur ma chaîne twitch Comme ça on pourra jouer tous ensemble en bedwars, en skywars ou même par exemple sur mon serveur minecraft Comme ça on pourra par exemple faire du bedwars où je vous mets en créatif et tout Des trucs complètement débiles comme ça Donc voilà si vous voulez voir tout ça c'est twitch.tv slash multicore Il y aura lien dans la description bien sûr Et puis vous savez quoi si on dépasse les 2000 followers Bah je vais faire gagner un grade mini vip sur mon serveur minecraft Voilà je vais vraiment essayer d'en faire tous les soirs Du coup bah vraiment soyez là ça va être trop bien Salut salut alors aujourd'hui je vais essayer de faire le record du monde de speedrun de minecraft 1.16 Avec un seed random Donc c'est parti du coup je vais pouvoir créer le monde Juste là voilà du coup le monde en survie Voilà je vais mettre tout par défaut Et c'est parti du coup pour cliquer pour créer le monde Attention donc faut savoir que je suis un petit peu entraîné Je pense que je devrais pouvoir faire un bon score Normalement le record du monde ça devrait être assez faisable voilà Voilà mon score Ah je pense que j'étais aussi assez rapide sur la fin J'en suis bien sorti Du coup si vous voulez je vais vous passer en ralenti ce que j'ai fait C'est vrai que j'étais quand même assez rapide Ce qui est compliqué d'après minecraft Et ce qui est vraiment compliqué dans minecraft J'ai mis un mode qui permet de changer ma taille sur minecraft Donc je peux par exemple être tout petit comme ça Mais du coup ça marche aussi sur les TNT Mais là j'ai donc posé un command bloc qui fait que toutes les TNT sont des TNT deux fois plus grosses Donc comme ça on peut tester avec une TNT qui fait pile deux blocs de haut Attention qu'est ce que ça va faire comme explosion Et bah ça fait un gros trou comme ça voilà Mais du coup ce que je veux vraiment tester c'est des mini explosions Regardez c'est vraiment des mini TNT c'est tout petit Ha ha c'est trop drôle Donc normalement ces 9 TNT devraient équivaloir à une vraie TNT normale Donc on va essayer attention on les allume toutes Voilà attention ça fait plein de petites TNT Et bah voilà ce que ça a fait simplement 9 petites TNT de taille 0,1 J'ai mis un mode qui permet de changer ma taille sur minecraft Ouais regardez genre là je suis tout petit Dans ce command bloc j'ai fait que tous les bateaux avaient une taille de 5 Donc normalement si là je vais poser un bateau ça va faire un géant bateau Enfin je sais pas du coup on va pouvoir tester ça attention Oh bah voilà vous avez vu ça fait un gros bateau Et du coup si je peux genre aller à l'intérieur Qu'est ce que c'est que ce truc ? Oh du coup je peux genre glisser sur le sol et tout Je vois rien parce qu'il est énorme mais je peux glisser sur le sol Si je change ça en taille 2 voilà normalement il est quand même hyper gros Regardez vraiment il est énorme par rapport à moi Mais normalement je pourrais quand même à peu près voir où je vais voilà Voilà j'ai mis un peu d'eau et du coup si je vais dedans avec mon bateau Normalement je coule Voilà oh la vitesse oh la vitesse Non mais on dirait pas mais la vitesse Alors j'ai mis de la glace partout et on va réessayer Parce que normalement le bateau sur la glace il va super vite Waouh 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 oh la la oh c'est trop stylé Oh c'est ultra stylé oh faudrait faire des trucs comme ça A plusieurs et tout oh la la oh on va tellement vite Qu'après je coule dans l'eau j'ai mis un mode qui permet de changer La taille des objets sur minecraft donc la dernière fois j'avais essayé de faire des géants bateaux Et cette fois ci je vais par contre changer en faisant des bateaux Tout petit donc là par exemple le bateau va faire 0,5 bloc de hauteur vraiment il est rikiki Regardez c'est tout petit on dirait un petit bateau en jouet Très vite mais ah ouais quand même un peu comme Eh en vrai je vais quand même un peu vite Oh la la oh le slalom j'ai l'air tellement débile je pense Avec ça ça fait quoi si je fais que le bateau est vraiment Tout petit regardez c'est un mini bateau Bon au niveau vitesse je connais mieux Là on avance pas forcément super vite J'ai mis un mode qui permet de changer la taille des objets La dernière fois j'avais fait un peu n'importe quoi avec des bateaux Et cette fois ci on va essayer de faire ça avec des minecarts Là il est vraiment deux fois plus gros que d'habitude Et si je vais dedans qu'est ce qu'il va se passer c'est trop bizarre C'est trop bizarre d'être à l'intérieur Donc alors il a un peu de mal vu que je crois qu'il se prend les blocs en même temps C'est vrai que c'est un peu normal On va donc essayer avec des rails totalement normaux Mais du coup normalement voilà il y aura pas de blocs Mais du coup ça devrait peut-être aller un peu moins vite mais on va essayer Voilà normalement j'ai fait un truc qui fait que le minecart devrait bien accélérer Donc normalement si je le pose là Voilà nous avons donc un géant minecart Je vais à l'intérieur et normalement attention J'ai peur parce que je pense que je vais aller vraiment très très vite Ok regardez je vais quand même assez vite j'ai l'impression Oh oh c'est bon j'ai commencé Mais je vais beaucoup trop vite La dernière fois j'ai essayé des minecart géants Et cette fois ci je vais faire des minecart minuscules Pour voir ce que ça fait Mini minecart regardez il est tout petit Voilà le bébé minecart Qu'est-ce que ça va faire J'avance en tout cas extrêmement vite Voilà normalement je devrais commencer à accélérer Voilà regardez j'accélère à fond Oh attention les montagnes russes Je vais super vite Ouah Oh non la vitesse de la lumière que j'ai Ah là là je vais vite Like si toi aussi tu vas vite Tout 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 Ensuite il va tourner tout autour de moi H24 Il peut vous faire genre un truc de protection Oh j'ai trop envie d'essayer Voilà Ouais oh il est vraiment en train de revenir Mais du coup moi je vais essayer d'en avoir le plus possible J'ai donc fait un command block qui allait en fait simplement me remplir mon inventaire à l'infini Et bah du coup ça fait un truc bizarre Voilà ils sont donc en train de me suivre Mais là il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a pas vraiment beaucoup Je peux bien sûr en faire beaucoup plus Alors replay system entity Hotbar.0 Donc normalement ça veut dire que j'aurai des tridents à l'infini Et vu que mon inventaire est rempli Ça veut dire que je vais pouvoir continuer d'en lancer autant que je veux Voilà je suis donc là en train de lancer les tridents Et ils reviennent vers moi Ça n'a aucun sens Et si je cours comme ça là Mais qu'est-ce que ça Ça n'a aucun sens Oh bah je pense qu'on en a déjà assez beaucoup On dirait peut-être pas comme ça Mais vraiment je ne peux plus rien voir Vraiment il y en a beaucoup Il y en a vraiment des centaines Bon du coup le truc c'est Est-ce que je suis invincible avec tout ça qui me tourne autour Attention les creepers Du coup est-ce qu'ils vont se prendre les tridents Normalement oui je pense On va bien voir attention qu'est-ce qu'il se passe Attention attention ça ne fait rien Ça ne fait rien Ils veulent pas Ils veulent pas mourir Voilà même pas Mais même pas Ils veulent pas Ils veulent pas se les prendre Zut Ah je vais mourir Donc non c'est pas une bonne protection Ne faites pas ça les gens Et je sais pas si vous saviez Mais il y a quelque temps J'avais essayé de créer Minecraft en 2D Enfin voilà j'en avais fait des vidéos J'avais sorti le jeu J'avais fait des pubs Quand on avait même eu des centaines de milliers de vues Et ouais mais du coup vous vous demandez peut-être Combien il y a eu de téléchargements sur le jeu Et genre même je sais pas moi Combien ça m'a rapporté Enfin c'est vrai que c'était gratuit Mais on sait jamais Enfin bah du coup on va pouvoir regarder ça Le jeu je l'avais donc mis sur itch.io Qui est un truc vraiment super utilisé Pour les jeux vidéo indépendants etc Tiens j'ai 99 notifications Qu'est-ce que c'est ? Et bien ça doit juste être des gens qui se sont abonnés Donc on peut voir que par exemple Des gens se sont abonnés Qu'il y a eu quand même quelques gens Qui se sont abonnés à mon compte Voilà il y a quand même eu quelques gens Quelques gens Ouais voilà juste en genre 2-3 je pense Un grand max Et donc là si je vais juste ici Bah j'ai accès à beaucoup de statistiques Parce qu'en fait il y a vraiment que les dernières versions Que j'ai mis sur itch.io Les autres versions c'était avec des autres liens Du coup on peut regarder ça après Donc si je fais le calcul de tête Ça nous fait attention 74 426 téléchargements C'est énorme Et voilà 74 000 téléchargements OMG regardez là je suis sur iPixel Et regardez il y a l'admin Regardez c'est vraiment lui Owner iPixel C'est vraiment lui le vrai quoi Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de tout casser Le bec du gigagu Et les gens je suis sur iPixel en Bedwars Et regardez dans le table Il y a un modérateur Il m'a mis admin C'est un mod Ben non c'est totalement vrai C'est un game mode Regardez voilà je suis en créatif Et du coup je peux prendre de la bedrock On va pas se gêner Bedrock voilà comme ça il ne verra rien Parce que du coup je suis en train de faire un bedwars contre lui Et je vais faire vraiment juste un truc totalement normal Regardez il n'a rien vu Il n'a rien vu C'est vraiment une protection totalement normale On va faire un petit pont Parce que genre ce serait trop bête Que du coup C'est vraiment le meilleur pont Hop là j'arrive à sa base Il est pas prêt Je suis pas du tout en créatif Vraiment c'est trop pas vrai D'accord Oh tiens On va casser ce lit Je vais faire franchement Je suis en train de jouer totalement normalement Alors qu'en fait pas du tout Moi je suis tombé Alors n'importe quoi Moi je suis tombé Je suis pas du tout tombé Regardez je suis tout en haut Là il n'y a aucun problème Là on fait un pont avec de la bedrock sur Hypixel Et oui pour de vrai Contre un modérateur Il va me ban Attention Hop là Le clutch était vraiment inattendu Et ben on va pouvoir casser son lit Non Non Il a vraiment cru qu'il allait pouvoir me tuer Non mais n'importe quoi Lui vraiment Hop là Je te combo Qu'est ce que tu vas faire Moi je triche Moi je triche J'ai gagné Je vais tout faire exploser Salut alors aujourd'hui Je vais essayer de faire Minecraft En étant Saitama Vous savez le héros du manga One Punch Man Après je pense que ça va être très compliqué Parce que Ah bah ah bah Bon bah voilà c'est bon Il est quand même facile ce jeu Je suis sur mon serveur Minecraft Et j'ai eu une idée Je suis donc en Bedwars 1v1 Et vous voyez en fait Sur cette map Le lit il est posé juste ici Donc vous voyez le lit il est là Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lit juste ici Voilà comparé aux autres maps Voilà du coup je vais lui faire croire Que j'ai fait une protection Et qu'il y a un lit juste ici Bon il faut être quand même un peu débile Pour croire que c'est un lit Mais je pense que ça devrait marcher En vrai de loin On dirait à peu près qu'il y a mon lit C'est complètement débile je pense Mais on sait jamais Hop ce clutch était vraiment inattendu En vrai on dirait à peu près Une vraie protection comme ça Oh non il arrive à ma base Oh non Heureusement que je vais pouvoir protéger mon lit C'est ma protection de mon lit Je vois pas le problème C'est comment ça Il comprend pas Il croit que le lit devrait pas être là C'est trop bizarre Pourtant le lit il est là quoi Son lit à lui il est vraiment à l'intérieur Mais ça n'a aucun sens Pourtant le lit il est vraiment censé être là Regardez on est tous d'accord Enfin moi personnellement mon lit est là Du coup vraiment là Il m'emmène à sa base Je crois qu'il se doute de rien Il faut que j'arrive à le tuer Non il est en train de casser mon lit Oh non il est en train de casser mon lit Pendant toute la nuit J'avais fait un live sur Twitch Où je dormais Donc en fait il se passait vraiment rien Vraiment juste je dormais tout seul J'étais vraiment censé être tout seul Et il y a des trucs pas normaux qui vont se passer Donc là vraiment vers 1h30 du matin On voit Cyriac qui passe Et on voit derrière je crois qu'il y a aussi ASSD qui passe Et vraiment Enfin il a une armure en diamant Mais j'ai vraiment rien vu Il est vraiment en train de changer ma maison Pendant que je dors Et il y a tout qui va Non mais n'importe quoi Là il était 1h30 du matin Il y avait quand même 34 viewers Voilà on va pas chercher à comprendre Qu'est-ce que ? Et ça a duré comme ça Pendant super longtemps Ça a duré comme ça Une demi-heure, une heure Enfin ça a duré même plus d'une heure En fait ça a duré une heure et demie A quel moment ASSD il m'a volé mon lit Puis il est reparti Et pourquoi j'étais encore couché alors à mon retour Je me souviens pas de ça Moi je dormais Non mais non mais A 3h du matin Ils ont carrément cassé ma maison Non mais attendez c'est des fous Vraiment je dormais Il était 3h du matin De base ça devait juste être un live Où je dormais Il devait rien se passer Merci de m'avoir légué Ta chaîne Youtube Multicore Ce qui fait que Quand je me suis levé du coup Vers 8h du mat Et ben je me suis rendu compte Qu'il y avait un truc Qui allait pas du tout Voici des petites astuces Pour les débutants sur Minecraft Vous voyez ce monsieur vert Et bien en fait c'est Michel Et il est très sympa Si jamais tu le croises dans ton monde Et bien du coup Donne lui une épée Il va en échange Donner plein de diamants Que tu vas donc pouvoir récupérer Si jamais tu es bloqué en hauteur Il suffit juste que tu prennes une plume Et tu vas tomber vraiment Tout doucement comme ça Et hop voilà Tu vas atterrir En ayant pris aucun dégâts de chute Et ça marche aussi dans le nether Ce qui est donc très pratique Pour tranquillement voler Au dessus de la lave Regardez hop comme ça Et là j'arrive ici tranquillement Si jamais dans ton monde Minecraft Tu trouves cette espèce de structure Ne touche surtout pas au coffre Sinon il va exploser N'hésite pas à tester ces astuces Sur ton monde Minecraft Hardcore Peut-être que tu penses Que là je n'avance pas très vite Et ben je vais te montrer Comment avancer le plus lentement possible Hop potion de slowness Et voilà Donc là vraiment Je suis en train d'avancer Et comme vous pouvez le voir On dirait vraiment juste Que je ne bouge pas du tout Mais c'est parce qu'en fait J'avance tellement lentement Que ça me prendra plus de 84 heures Pour faire un seul bloc Donc ouais là je peux rester comme ça Dans 3 jours J'aurais même pas fait un demi-bloc J'ai créé un monde plat de désert Et donc j'ai fait un énorme cactus Qui va tout en haut de la map Donc là je vais sauter En restant collé au cactus Donc il va me faire des dégâts Et on va voir si jamais je meurs Avant de toucher le sol Bah pas en normal en tout cas Par contre en hard Non plus Car être à beau Ça n'a que des avantages Tu deviendras très beau C'est super d'être à beau Abonne-toi Ça n'a que des avantages Tu deviendras très beau C'est super d'être à beau Né, 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 né Né, né, né